Je suis Michel Vidal, je suis chercheur en sciences de l'éducation et je travaille aussi en tant que formateur d'enseignant pour le ministère de l'Agriculture. De formation, je suis ingénieur agronome et donc très rapidement je me suis orienté dans le champ de l'éducation à l'environnement parce que je pense que par réaction à toutes mes études d'agronomie, je me sentais très mal à l'aise en fait parce qu'elle ne me correspondait pas du tout à ma vision du vivant et du traitement du vivant et de la relation vivant. Et donc il fait que suite à ma formation, je me suis réorienté vers l'éducation à l'environnement en formant les enseignants du ministère de l'Agriculture à l'éducation à l'environnement. Ça a été mon activité pendant plusieurs années. Et puis l'agroécologie revenant un peu avec Le Foll, Stéphane Le Foll, dans les programmes de formation. Le ministère commence à se réintéresser à ça. On y ajoute agroécologie et bien-être animal. Et là, pour moi, c'était vraiment l'occasion de pouvoir refaire dialoguer finalement ce qui faisait ce qui m'a extrêmement frustré, qui m'a mis très mal à l'aise dans mes études, en me disant là, là j'ai peut-être maintenant quelque chose à dire. Et donc j'ai retravaillé des recherches dans le champ des sciences de l'éducation en m'interrogeant sur l'éducation au bien-être animal, spécifiquement, et de me demander d'une part comment il était traité, comment elle était traitée, cette éducation au bien-être animal, et comment elle devrait être traitée. En fait, c'est un peu le fond de mon discours. Aujourd'hui, c'est de vous faire part à la fois de ce que j'ai pu observer, observer au travers d'une part des programmes, qu'est-ce qu'ils en disent, de ce que les profs en disent et en font, et de ce que les élèves en vivent. Et à partir de là, de se dire, mais ok, en fonction de ça, finalement, ça voudrait dire quoi ? Éduquer au bien-être animal, ou on va dire à une autre vision de la relation animale, dans les métiers animaliers, puisque c'est ça qui va plutôt m'intéresser. Mais alors certains m'ont dit, mais alors métier animalier, qu'est-ce que tu mets derrière ça ? Effectivement, je ne l'ai pas précisé, parce que c'est un mot très générique, on peut y mettre beaucoup de choses, sachant que quand on pense ministère de l'agriculture, on pense automatiquement animal de production. Mais on a beaucoup d'autres métiers qu'on envisage, qui relèvent de l'animal. Et là, je vous donne quelques intitulés qu'on va trouver dans les programmes qui relèvent justement de métiers animaliers, où on parle du bien-être animal. Alors notamment, on a, bien sûr, on va se polariser beaucoup sur la production animale. Et là, pour moi, c'était une grosse partie de mon travail, c'était de m'intéresser à cette question-là. Voilà des exemples de titres qu'on va pouvoir trouver. Manutention dans le respect du bien-être animal. Le bien-être animal commence à apparaître depuis quelques années. Je vous expliquerai plus précisément quand et pourquoi, à ce moment-là. On l'injecte dans les programmes. Ça, c'est clair ? Oui ? Merci. Merci. Donc, on l'injecte dans les programmes parce que la loi d'orientation agricole de Stéphane Le Foll, d'une certaine façon, l'a promu. Mais ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Alors donc, on a des formations de production animale, on a des formations qui concernent le commerce et la vente d'animaux de compagnie. Et là aussi, je me suis intéressé à la manière dont c'était prêté et vécu par les élèves. On a aussi des formations sur l'expérimentation qui utilise l'animal. Sachant que là, c'est un peu plus rare en termes de formation. Mais c'est sans doute là où la question du bien-être animal est le plus sensible et où on n'arrête pas de voir, quand on lit les programmes, tout est dans la sauce du bien-être animal. À croire qu'il y avait un tel sentiment de culpabilité à utiliser des animaux pour l'expérimentation qu'il fallait à tout prix montrer que non, non, il fallait le faire, mais dans le respect de l'animal. Donc, c'est peut-être même là où c'est le plus fort, en tout cas, où on parle le plus de bien-être animal. Je ne vous parlerai pas, par contre, d'animaux qui ne relèvent que de zoos, parce qu'on n'a pas ça au ministère de l'Agriculture. On a surtout ce type de métiers animaliers. Donc, c'est surtout ceux-là qui vont m'intéresser. Et en particulier, moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'élevage des animaux de compagnie et les animaux de production. Alors, sachant que, quand on parle aussi programme de formation, au ministère de l'Agriculture, on n'a pas que des questions qui relèvent des métiers animaliers. On parle aussi du citoyen. La dimension citoyenne est fondamentale pour, en tout cas, les inspecteurs, qui font qu'on voit en permanence, quel que soit le programme de formation qui va traiter d'un métier, en même temps, il y a une valence citoyenne qui est très, très présente. Et en particulier, depuis quelques années, et ça n'est pas surprenant de se dire que ça vient depuis 4-5 ans, le fait alimentaire devient le cœur de la question citoyenne. Et en particulier, on peut lire ce genre de choses qui peut être très surprenante et qui montre à quel point la question de la relation animale est une question très, très controversée au niveau du ministère. C'est qu'on peut lire ça, par exemple, dans un bac, formation bac, en alpha alimentaire, à traiter, et on voit, voilà ce qui est marqué dans le programme. Passer au crible d'une approche raisonnée, quelques représentations et mythes contemporains, le plus souvent d'origine urbaine, idéalisation du passé, des produits naturels, des races locales, représentation et réalité du respect de l'environnement, des paysages et de la production animale, images du bien-être animal et anthropomorphisme. En fait, c'est très, très surprenant de lire ça, alors qu'en même temps, il y a une promotion, enfin, on va avoir une promotion du bien-être animal, et à la fois, vous voyez qu'on peut glisser ce type de controverse, finalement, à se dire, finalement, ça vient des urbains, cette affaire-là, donc il y a déjà des... on glisse des stéréotypes, on en profite pour glisser des stéréotypes dans le programme, et puis, on va allier bien-être animal et anthropomorphisme, par exemple. Ce qui est assez surprenant de le voir sous cet angle-là. Ça montre bien que c'est vraiment quelque chose... Alors ça, c'est les inspecteurs qui écrivent ça derrière. Vous voyez que même si le bien-être animal fait partie un peu de la nouvelle loi d'orientation et c'est extrêmement marqué, eh bien, dans les faits, on va observer énormément de controverses de ce type-là. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait ? Comment on peut expliquer ça ? Un enseignant, qu'est-ce qu'il peut en faire ? Et un élève, qu'est-ce qu'il peut en faire de cette affaire-là ? Voilà. Donc, pour vous donner de manière un peu rapide, pour l'instant, c'est quoi finalement l'enseignement agricole ? Ça traite de quoi lorsqu'on parle de la question de la relation d'animal ? Et quand on parle de la relation d'animal, on parle toujours et uniquement de bien-être animal. Vous ne verrez pas aborder la question, par exemple, de l'abolitionnisme. Ce qui serait un peu délicat, à mon avis, effectivement, politiquement incorrect pour le ministère. Et la preuve en est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est passé sur France Culture, il y a très peu de temps, je crois qu'il y a trois ou quatre mois de ça, à peu près. À France Culture, donc une journaliste qui commence à s'intéresser à un fait divers qui se passe dans un lycée agricole. et il y a une élève qui est en BTS gestion de protection de la nature. Gestion de protection de la nature, là, c'est clair, c'est annoncé, la couleur est donnée, on voit ce qu'on peut, les valeurs qui peuvent animer ce type de formation. Et puis, dans ces espaces de formation, on propose aux élèves, à un moment donné, d'avoir des espaces personnels où ils peuvent traiter d'un sujet avec leur groupe. Bienvenue, vous allez. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, forcément, dans ce type de BTS, on va chercher des thèmes qui sont très environnementaux, il y a une élève, donc Julie Cossot, qui dit, moi, je veux traiter du véganisme, de l'action, parce qu'elle est végane et qu'elle a envie que les gens connaissent un peu mieux ce dont il s'agit, les valeurs qu'il y a derrière, etc. Les profs appuient très fortement ça et donc, cette élève de BTS va se lancer dans le travail, elle va chercher des intervenants pour les faire venir et pour parler justement du véganisme. Et à un moment donné, la directrice, avant de ça, et la directrice dit, il n'y en est pas question. Et donc, elle va censurer le fait de pouvoir parler de véganisme dans le cadre, ou en tout cas de l'enseignement agricole. Là, ça fait un peu, ça fait grincer, les enseignants sont très très mécontents parce qu'ils avaient donné leur aval. Et il y a une journaliste qui va s'en mêler et qui va commencer à interroger le pourquoi du comment, pourquoi la directrice finalement a eu une posture aussi radicale en la matière. Et donc, elle fouille et puis, elle s'aperçoit que derrière ça, il y a eu un précédent pour la directrice, c'est que, il y a deux ans auparavant, un élève avait parlé de végétarisme et le CDJA, donc CDJA, ça va ? Non ? Donc, c'est un des gros syndicats agricoles. Vous avez la FNSEA, ça marche, la FNSEA, je pense que vous les connaissez. La FNSEA, et puis, je dirais, dans le même ordre, vous avez le CDJA qui sont les jeunes agriculteurs, d'accord ? C'est le syndicat similaire à la FNSEA, version jeunes agriculteurs, si vous voulez. Donc, le CDJA, ça en était mêlé en disant, mais il est hors de question qu'on puisse traiter du végétarisme à l'école, dans un lycée agricole. Et ils avaient fait une carrément, ils étaient rentrés dans le conseil d'administration en manifestant très clairement qui n'en était pas question et que de toute façon, si c'était renouvelé, ils ne prendraient plus les élèves en stage puisque les agriculteurs sont un pool, bien sûr, de maîtres de stage pour les élèves de lycée agricole. et ça avait marqué très très fortement les esprits au point même que le CDJA a dit qu'il faut qu'on soit présent dans le conseil d'administration pour avoir un regard un peu plus aiguisé sur ce qui se traite dans l'éducation. Voilà. Et donc, la directrice ayant été un peu traumatisée sans doute par cet événement-là et sans doute sous le joug de la pression de certains syndicats majoritaires, a dit surtout pas recommencer ça et donc le véganisme, il n'en est pas question. Voilà. Et donc, ce qui était intéressant aussi, c'est que la... Et vous pouvez écouter si vous voulez, c'est encore sur la chaîne de France Culture, la journaliste qui va voir aussi les représentants du syndicat agricole et qui leur demande mais qu'est-ce qui vous amène à faire ça ? Et le syndicat agricole qui dit mais de toute façon c'est inadmissible qu'on puisse promouvoir le véganisme comme le végétarisme que de toute façon donc nous on arrêtera toute relation avec le lycée agricole si ça continue comme ça et que de toute façon c'est pour la bonne qualité de la formation qu'on est... On souhaite intervenir et avoir une vigilance beaucoup plus forte sur ce qui peut se passer dans l'enseignement agricole. Ça montre bien les enjeux qu'il peut y avoir derrière ça et que je vous disais c'est difficile de parler d'abolitionnisme dans les agricoles. Potentiellement il n'y a aucune raison de ne pas le faire puisque les espaces sont là on a une liberté annoncée, affichée je dirais de pouvoir pour les enseignants de pouvoir enseigner ce qui leur paraît important selon les valeurs annoncées par les programmes sachant qu'il n'y a aucun programme qui vous dira il ne faut pas traiter du véganisme bien entendu mais il y a des espaces de liberté pour les élèves mais en même temps on voit que derrière cette liberté annoncée il y a des jeux de tensions qui sont assez fortes et assez complexes qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans cette affaire. Donc là ça montre bien la couleur de la question c'est que parler de la relation avec l'animal c'est un sujet extrêmement sensible pour les enseignants pour le système éducatif de l'enseignement agricole et qui fait que les gens y vont avec des pincettes véritablement. Et ce que je peux dire par exemple par rapport à Stéphane Le Foll qui avait lancé justement la promotion de l'agroécologie et du bien-être animal les deux mots étant très clairement accolés dans la loi d'orientation c'est que tout le monde s'est emparé tous les établissements se sont emparés de ça c'était un mot d'ordre l'agroécologie et le bien-être animal on a fait une analyse des lycées dans la manière dont ils avaient abordé les choses et qu'est-ce qu'ils avaient traité finalement je ne sais pas si vous le savez mais tous les lycées agricoles ont des exploitations agricoles annexées qui sont des exploitations pédagogiques et qui permettent justement d'être utilisées pour les élèves toutes les exploitations annexées se sont lancées dans l'agroécologie toutes j'ai regardé combien de pourcents ça a pris le thème bien-être animal en compte 2% qu'est-ce qui se passe les deux mots sont fortement accolés même très clairement décrites et explicités dans la loi et il y a une frilosité très très forte vis-à-vis de ces questions-là ça m'a beaucoup interpellé et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de ça qu'est-ce qui fait peur d'une part et comment on peut dépasser ces peurs-là pour véritablement pouvoir se réemparer de la question de la relation animale avec confort et en se sentant les coups des franges pour pouvoir le faire véritablement juste qu'il y avait une remarque à ce propos donc est-ce que vous pouvez faire avec la guerre pour la fin ou ? non si c'est vas-y si c'est sur le juste parce que vous avez expliqué le contexte mais du coup d'après le titre donc c'est elle qui avait organisé la venue de Guillaume et de Jean-Luc dans le lycée et du coup c'est la la directrice qui a qui l'interdit ok oui tout à fait parce que je ne sais pas quelle conférence de Guillaume je ne suis pas sûr qu'elle connaisse la personne mais c'est le mot véganisme qui l'a effrayé c'est le mot et surtout la réaction potentielle derrière des syndicats agricoles qui l'a vraiment effrayé bref ça ne s'est pas fait mais ça fait par contre ça a été très médiatisé et je crois que ça a mis encore plus mal à l'aise l'ensemble des personnels en tout cas ce qui fait que à l'heure actuelle donc le bien-être animal puisque c'est surtout le bien-être moi qui m'a intéressé puisque c'est lui qui est annoncé dans les programmes et donc je me suis beaucoup apesanti sur la manière dont il était dont le dispositif d'éducation s'en emparait est une question ce qu'on appelle une question socialement vive c'est-à-dire et pour nous c'est quelque chose qui est très très intéressant en termes pédagogiques en termes éducatifs c'était une question qui fait débat alors d'une part qui fait débat entre les scientifiques tu me demandais est-ce qu'on aura une définition du bien-être animal il y a des entre les scientifiques ils ne s'entendent pas sur les savoirs de référence quels sont les concepts qui seraient véritablement les concepts clés du bien-être animal peut-être je peux venir directement sur celle-là si vous regardez les concepts qui tournent autour du bien-être animal en particulier chez les chercheurs de l'INRA mais aussi chez les chercheurs européens chacun s'entend sur des concepts très très différents alors le niveau le plus on va dire le plus basique c'est l'état de santé de l'animal si la santé de l'animal et quand j'entends santé c'est plutôt santé au niveau somatique est bonne le bien-être est bon ça c'est le premier niveau ensuite vous avez l'absence de douleur et de souffrance qui est encore une autre manière d'aborder la question du bien-être vous avez un terme qui est très très difficile à manier qui est la notion d'harmonie est-ce que l'animal est en harmonie avec son environnement qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'harmonie en tout cas certains l'utilisent la notion de naturalité est-ce que l'animal a la capacité d'avoir tous les comportements naturels dans l'espace dans lequel on le met voilà un autre concept la notion de qualité de vie alors là aussi très très difficile à évaluer quelle est la qualité de vie d'un animal qu'on va juger en fonction d'une balance entre le niveau de mal-être et de stress qu'elle peut à un moment de rencontrer par rapport à tous ces niveaux de bien-être et ça pose aussi la question bien entendu de la durée de vie aussi qu'on lui propose un qui a beaucoup qui est très très utilisé par beaucoup de chercheurs le coping alors que lui c'est un anglais c'est Brum Donald Brum je sais pas si ça vous dit quelque chose qui a lancé ce concept-là coping qui est alors on l'utilise souvent le mot français parce qu'on a du mal à le traduire c'est une forme d'adaptation mais quand on parle d'adaptation je peux m'adapter et être pas bien je peux me contraindre à quelque chose mais ne pas être très très bien en même temps l'adaptation au sens du coping tel que Thomas le dit c'est l'animal est capable de s'adapter fondamentalement à un espace dans lequel il se trouve mais sans qu'il y ait à un moment donné des effets psychologiques des mécanismes psychologiques pour essayer de survivre à certaines pressions c'est une adaptation au sens le plus je dirais où l'animal est le mieux possible puis un autre qui est très utilisé alors là qui est un des modèles des cinq libertés je ne sais pas si c'est un modèle qui vous parle quelles sont les libertés qu'il faut assigner à l'animal pour qu'il soit en état de bien-être voilà et de la même façon en fonction de ces concepts tous ces concepts qui gravitent autour de la question voilà comment il faut voir le bien-être animal comment on le regarde aussi ce bien-être animal comment on le jauge alors est-ce qu'on le jauge uniquement au travers du fonctionnement biologique ce qu'on va faire si on s'intéresse uniquement à la santé est-ce qu'on le jauge au travers de finalement l'animal il peut satisfaire il peut choisir et satisfaire à ses préférences il a une capacité à choisir est-ce qu'on va travailler plutôt sur des besoins il y a des besoins fondamentaux de l'animal est-ce qu'il peut y répondre ou est-ce qu'on va regarder les émotions de l'animal alors sachant que quand on regarde les émotions de l'animal on sait regarder les émotions négatives on sait regarder quand il y a un stress mais par contre quand vous demandez aux gens de l'INRA mais comment vous regardez les émotions positives là ils disent justement on est bien embarrassés parce qu'on ne sait pas faire ça alors que cette notion d'émotion positive maintenant devient très très importante bien entendu il est il est assez enfin aisé c'est pour ça que les chercheurs s'en emparaient ils se sont emparés de la souffrance assez rapidement et de la douleur en disant ça on peut l'évaluer donc le bien-être on va le regarder au travers de ça et puis à un moment donné on était plutôt sur la question des émotions négatives et puis à un moment donné on s'est dit mais oui mais un animal il a du plaisir aussi et du plaisir c'est pas une émotion négative ok mais comment on peut savoir qu'il a du plaisir et comment on peut se jauger de ça et là pour l'instant c'est pas encore trop faire enfin les chercheurs en tout cas savent pas encore trop faire donc vous voyez que le bien-être animal il n'est pas facile rien que sur le plan scientifique il n'est pas facile à définir parce que ça dépend comment on le regarde ça dépend avec quel concept et certains chercheurs seront plus réducteurs que d'autres en la matière pour essayer de l'analyser en tout cas ça c'est un premier sujet de controverse qui est très fort qui fait que je pense que ça met très mal à l'aise de dire on va traiter du bien-être animal mais on ne sait pas le définir clairement la deuxième problématique je crois que j'ai une manière de tout le temps jongler avec mes diaporamas en fonction de ce qui me vient c'est que les controverses ne sont pas que scientifiques sur ce que c'est que le bien-être animal mais elles sont bien sûr aussi éthiques et là quand on aborde des questions éthiques avec des zootechniciens par exemple c'est hors de leur champ un zootechnicien il va savoir raisonner scientifiquement il va être à l'aise avec ça mais si vous lui parlez oui mais il y a aussi des questions éthiques il va vous dire mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ces questions éthiques alors que justement la question du bien-être animal est fondamentalement une question éthique et que cette question-là doit aussi être abordante en tant que telle donc là je vous ai balayé les quatre axes qui me paraissent majeurs dans les éthiques qui gravitent autour de la question du bien-être animal et de la relation animale mais ça je vais le passer vite parce que je pense que vous avez eu beaucoup d'interventions là-dessus sur ces questions-là je suppose dites-moi que j'ai besoin d'avoir des repères par rapport à ça d'accord donc vous avez une approche qu'on va appeler plutôt déontologique c'est-à-dire qui va plutôt réfléchir aux droits de l'animal et qui va tenter justement de définir des droits alors après la question c'est savoir est-ce que ces droits doivent être équivalents aux droits humains ou pas est-ce qu'il y a des droits spécifiques à l'animal etc ok mais en tout cas la question derrière c'est le droit de pouvoir donner des droits à l'animal d'autres qui ont une approche beaucoup plus qu'on appelle conséquentialie c'est-à-dire en fonction de ce que je fais avec ou pour ou contre l'animal quelles conséquences ça a pour l'ensemble pour moi et pour l'animal c'est-à-dire en gros quelle est la somme de bien-être collectif qu'on va avoir même si par exemple j'agis et je tue un animal ok mais si je tue un animal et que en même temps je fais je fais vivre toute une famille en termes de somme de bien-être animal et humain confondu c'est quand même pas mal de tuer l'animal parce que c'est quand même positif en imaginant bien sûr que ce sont des humains qui sont en situation de survie complète ils n'ont rien d'autre à manger etc et donc ils vont plus résonner en ces termes-là en disant il faut réfléchir en fonction de nos actes et de voir si notre acte augmente finalement globalement le bien-être animal le bien-être pardon collectif humain et non-humain confondu ou voilà ou si ça le déprécie dans ce cas il ne faut pas agir donc ça c'est des approches plutôt conséquentialistes vous avez d'autres éthiques qui sont plus alors qu'on appelle affectives oui pardon je vais trop vite peut-être c'est la somme des bénéfices ou c'est la somme c'est la somme bien-être mal-être qui va être générée lorsque j'agis et qu'elle conséquence a globalement pour l'ensemble donc là là en général ce sont des là il y a une approche très antispéciste qui est derrière ça parce qu'il est hors de question de dire ou mais attention on parle de l'humain d'un côté et puis on ne parle que d'un animal de l'autre les tenants en tout cas notamment Singer Peter Singer qui promeut ce genre d'approche lui justement va avoir une réflexion très antispéciste en la matière ça va ? oui alors une approche affectiviste plus affectiviste c'est-à-dire de dire attention tout ça c'est du raisonnement que ce soit l'approche déontologique ou conséquentialiste ça amène à un certain voilà un raisonnement moral qu'on tente d'avoir mais finalement ce qui est fondamental c'est le fait que nous en tant qu'être humain nous sommes des êtres qui qui sommes ce qu'on appelle des alors des caregivers en anglais c'est-à-dire on a un besoin de donner du soin à l'autre on a un besoin quand quelqu'un est en situation de vulnérabilité on va vers lui pour l'aider et sans doute que c'est ça qui vous anime aussi beaucoup j'imagine dans dans une approche dans l'approche que vous avez à l'heure actuelle et qui vous fait venir là c'est peut-être aussi peut-être ou pas je me trompe peut-être dans dans ce souci de l'autre et ce souci qu'est-ce qu'il est c'est une émotion à la base c'est quelque chose qui est finalement viscéral qui vient qui vous anime fondamentalement qui vous font agir comme ça pour pouvoir protéger l'autre pour pouvoir en prendre soin et donc ces tenants-là sont beaucoup plus justement à chercher à promouvoir cette émotion comme telle en disant mais finalement c'est ça qui est fondamental c'est ça qui nous anime c'est ça qui nous transcende et de dire attention cette éthique affectiviste on appelle l'éthique du care là aussi pareil on récupère le mot anglais parce qu'on a du mal à le traduire avec un seul mot en français c'est tout le soin la sollicitude qu'il y a derrière cette éthique du care jusqu'à présent elle était tout le temps dans le champ privatif dans l'espace privatif c'était la femme qui le donnait ses enfants à son mari etc et puis au-delà de ça quand on était dans la sphère publique c'était la justice et les tenants de cette éthique là eux sont plus à dire maintenant il faut que cette sollicitude ce care là soit aussi promue dans l'espace public comme tel et en particulier pour les animaux bien entendu donc là vous avez ces tenants là vont être assez en réaction vis-à-vis des raisonnements qui peuvent être tenus des raisonnements trop mentaux en tout cas qui peuvent être tenus dans cette sphère là une quand on parle assez peu finalement une éthique qui est naturaliste alors là c'est des auteurs comme Shepard Paul Shepard je ne sais pas si ça vous parle Bernardina par exemple qui eux sont beaucoup plus alors ils sont assez radicaux certains vont les qualifier d'assez radicaux dans leur approche ce sont des gens qui disent de toute façon à partir du néolithique on a commencé à dominer l'animal et ça a perverti complètement psychologiquement l'homme ça lui a donné un sentiment de puissance un sentiment de suprématie sur l'autre etc qui fait que de toute façon il faut revenir totalement à l'avant néolithique et eux ils sont beaucoup plus dans une approche où ils vont chercher à promouvoir le j'allais dire le chasseur-cueilleur finalement une relation à l'animal où l'animal finalement on a une vision symbolique de l'animal comme les peuples premiers peuvent en avoir de manière très forte même si nous aussi on en a bien sûr une relation vraiment d'égal à égal où on va bien sûr on va chasser mais on n'est pas en situation de domination sur l'animal et ils refusent eux toute relation avec l'animal ils considèrent que les animaux compagnies de la même façon sont des manières finalement de rendre l'homme très très immature voilà ça c'est une approche on comprend c'est peu médiatisé parce que peut-être difficile à mettre en place mais qui existe aussi dans la pensée et je pense que ce qui est intéressant justement c'est de pouvoir balayer l'ensemble de ces approches-là et sachant que quelle que soit l'approche vous allez voir que les pensées des philosophes qui avancent se baladent entre des approches très anthropocentrées pour certains très au-centré pour d'autres et justement c'est intéressant de voir comment toutes ces éthiques vivent à l'heure actuelle et que vous-même que des associations font vivre justement et qui permettent justement de créer tout un débat toute une réflexion des espaces pour pouvoir faire se confronter ces différentes éthiques ça va je sais que c'est très rapide parce que c'était pas le cœur de mon sujet mais est-ce que ça va alors ce qui fait que justement le fait que il y ait des éthiques un certain nombre d'éthiques autour du bien-être animal et de la relation animale très différentes très controversées qui font qui créent des débats très vifs et puis la difficulté de définir le bien-être animal parce que vous voyez qu'il y a plein de concepts très différents et qu'on a du mal à se dire ben là on a un concept commun maintenant fait que là on a ce qu'on appelle véritablement une question socialement vive le bien-être animal est une question socialement vive c'est-à-dire une question qui fait débat dans la sphère scientifique dans la sphère sociale sociétale et dans la classe et à partir du moment on le fait débat ou elle fait controverse qu'est-ce qu'on en fait ? la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? est-ce qu'on la met de côté parce qu'elle gêne ? parce que finalement ce serait bien d'avoir des savoirs de référence ? ce serait bien d'avoir une éthique de référence ? ça fait bien de savoir où on va clairement ou est-ce qu'au contraire c'est justement cette richesse de pensée qui va qui même si elle ne donne pas lieu à quelque chose de stabilisé c'est ça qui devient très intéressant c'est parce que ça n'est pas stabilisé que c'est intéressant sur le plan éducatif et je pense qu'à l'heure actuelle on est dans un mouvement plutôt de aïe c'est pas stabilisé ça j'ai peur et on sait pas quoi en faire sur le plan éducatif alors que c'est l'inverse à mon avis c'est l'inverse qu'il faut penser c'est-à-dire véritablement c'est parce que ça n'est pas stabilisé que ça a une profonde richesse sur le plan éducatif mais ça bouleverse beaucoup beaucoup de choses derrière ça de dire ça comme ça alors pour interroger seulement cette question socialement vive comment actuellement je vais peut-être faire le comment les traiter actuellement qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça produit et puis ensuite j'en viendrai comment il faudrait faire peut-être en fonction de ce qu'on observe sur le terrain d'accord alors peut-être je vais regarder comment dans les programmes ça s'est traité comment ça se traite à l'heure actuelle ensuite comment les enseignants l'abordent puis ensuite comment les élèves le vivent si ça vous voit je vais faire comme ça alors déjà dans les programmes dans les programmes de formation ce qui est intéressant c'est que ça fait très longtemps qu'on l'aborde et c'est pour ça que je vous ai mis cette photo qui est une photo quand même très ancienne et c'est une photo qui date de 1848 je crois ou 1846 c'est la création de la SPA en France et en fait c'est une période fondamentale pour la question de la relation en animal c'est période 1846-1850 peut-être que vous avez entendu parler d'une loi la loi fameuse la loi Gramont qui va parler justement de la question de la maltraitance dans la sphère publique et qui va interdire la question de la maltraitance animale dans cette sphère-là il y a eu polémique sur cette loi en tout cas sur les finalités de la loi et notamment les chercheurs les historiens se sont dit mais finalement est-ce que à cette époque-là on s'intéressait vraiment à l'animal ou est-ce que ce n'était pas pour des raisons purement humanistes qu'on voulait le faire c'est-à-dire que si un homme en gros traite mal un animal il risque de traiter mal un humain et comme on sortait d'une forte violence dans l'espace français et qu'il y avait une lutte des classes qui était très très importante notamment un des chercheurs qui s'appelle Agulon a dit attention ça n'est pas pour l'animal qu'on a fait cette loi-là mais c'était justement dans un souci de lutte des classes pour à un moment donné rappeler donc à la classe ouvrière la classe paysanne qu'elle doit traiter bien l'animal parce qu'en traitant bien l'animal ils espéraient bien qu'ils traitent bien l'humain donc il y aurait eu à cette époque-là un souci plutôt humaniste plutôt qu'animaliste depuis on remet ça en cause parce que notamment Eric Baratet un historien aussi vous l'avez peut-être vu d'ailleurs il est peut-être venu vous en avez parlé ce matin ok donc Eric Baratet lui dit attention c'était beaucoup plus complexe que ça et en analysant à nouveau les données il considère qu'il y avait aussi une vision animaliste très claire donc je pense qu'il y avait selon lui il y avait vraiment une question assez complexe qui était traité derrière qui était à la fois humaniste et à la fois animaliste et moi ce qui m'a frappé c'est que j'ai regardé comment comment on traitait dans les manuels de cette époque-là de la question de la relation homme-animal j'étais sidéré par le fait que la loi Gramont était récupérée très très vite extrêmement vite pour dire attention il ne faut pas faire de mal aux animaux d'élevage etc etc et ce qui m'a fait dire réellement qu'il y avait une vision animaliste je pense qui était beaucoup plus forte que Agulon ne le disait à cette époque-là et donc je me suis intéressé à la manière dont la question du bien-être animal était abordée justement à cette époque-là dans les manuels de l'enseignement agricole sachant qu'à cette époque l'enseignement agricole est traité dans l'enseignement primaire c'était pas du tout l'enseignement secondaire et j'ai regardé sur comment on abordait l'animal à cette époque-là alors qu'on avait la loi Gramont qui arrivait et qu'est-ce qui se passait pour cet enseignement-là est-ce que ça l'interpellait ou pas alors en fait je vais passer un peu de temps pour expliquer le graphique là vous avez des pourcentages de manuels c'est le pourcentage de par exemple en gris des manuels qui ne s'intéressent pas du tout au bien-être animal d'accord en bleu quand ils s'intéressent au bien-être animal ok mais c'est pour des avec une finalité anthropocentrée le bien-être animal c'est bien parce que ça produit plus l'animal produit plus ensuite en jaune c'est zoo-centré c'est vraiment il y a une morale et un souci de l'animal qui est vraiment présent qui est décrit et puis en rouge c'est quand on est contre au contraire ça pose problème le bien-être animal est vraiment plutôt une problématique à rejeter et en fait ce qui est intéressant c'est que avant même la loi Gramont l'Emmanuel traite de la question et en fait quand on regarde l'histoire de l'agriculture 1800 1800 on est très très peu carnivore dans la société française on est fondamentalement beaucoup plus végétarien et on parlait de l'animal comme un c'était le mal nécessaire les agriculteurs le disait c'est un mal nécessaire d'avoir un animal dans la ferme parce qu'on avait besoin du fumier pour pouvoir fertiliser les sols donc c'est lui qui allait produire ça mais il servait qu'à ça finalement d'où le terme de mal nécessaire et donc les animaux on s'en occupait très très peu à cette époque 1800 et puis on s'intéresse beaucoup à cette époque-là à ce qui se passe en Angleterre et il y a une différence énorme entre la France et l'Angleterre d'une part parce qu'en France on a surtout des paysans en Angleterre on a surtout des bourgeois et des nobles qui eux vont dominer des espaces agricoles et en Angleterre tout est propre les animaux sont propres sont beaux sont gros sont sélectionnés depuis plusieurs années etc. et puis des ingénieurs français reviennent d'Angleterre et disent mais chez nous qu'est-ce qu'on fout nos animaux sont dans un état pitoyable et en fait il y a tout un mouvement mais qui est purement qui n'a rien au départ de de morale de zoo centré ou d'animaliste qui est de dire il faut à tout prix qu'on ait de beaux élevages mais c'était pour des questions de de revaloriser finalement le patrimoine qu'on pouvait avoir le patrimoine du cheptel français mais à des vues productives pas du tout à des vues de respect de l'animal mais ce souci en tout cas de dire notre cheptel est dans un état pitoyable par rapport à l'Angleterre il faut qu'on fasse mieux va faire qu'il y a tout un mouvement là qui va j'irais très 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 endoctrinant pour le paysan et très culpabilisant pour lui dire attention vous devez améliorer la lumière dans les étables vous devez changer la paille beaucoup plus souvent vous devez l'air est trop vicié vous devez l'aérer etc etc et donc on voit toute une promotion très très forte à cette époque là du souci de l'animal de production en tout cas pour des raisons pour des raisons anthropocentrées clairement anthropocentrées et puis arrive la loi Gramont mais finalement la loi Gramont elle confirme ça elle confirme le mouvement qui a démarré et on va s'emparer de la loi Gramont et on va le voir on le voit dans les manuels c'était écrit très très textuellement attention on vous rappelle que la loi Gramont fait qu'on n'a pas le droit de maltraiter un animal à un moment donné il y a une confusion est-ce que c'est pour l'animal ou est-ce que c'est pour une visée productive qu'il y a derrière en particulier je vous donne quelques pardon c'est trop vite quelques formulations qu'on pouvait voir dans les manuels de l'époque du primaire alors là on attaque notamment certains 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 personnels parce que justement ils font du mal à l'animal le cheval employé aux travaux agricoles est rarement conduit par son propriétaire le plus souvent il est confié à des valets de ferme qui lui infligent sans nécessité les plus mauvais traitements et ruinent en peu de temps les meilleurs attelages on ne peut trop inculquer dans l'esprit des enfants qui auront un jour des chevaux à conduire que d'une part c'est manqué à son devoir que de gâter en le frappant un animal qu'on est chargé de faire travailler et que de l'autre l'homme ne peut retirer des chevaux et des autres animaux de service toute la somme d'utilité qu'il peut en prétendre qu'en les traitant avec bienveillance comme des serviteurs précieux des compagnons de travail des amis c'est clair il y a une annonce d'une relation enfin une attente d'une relation à l'animal très particulière au travers de ces notions de compagnons de travail et d'amis c'est très fort comme terme et là on cible beaucoup moins l'éleveur lui-même que les bouviers qui étaient des gosses qui allaient garder les vaches ou les jeunes bergers qui traitaient les animaux à leur façon et là donc la loi Gramont l'a explicitement mentionné celui qui frappe brutalement les animaux qui les martyrise est non seulement l'objet de la réprobation publique donc là c'est parce que la loi Gramont était passée mais il tombe même sous le coup de la loi qui interdit de leur infliger de mauvais traitements ce que la loi exige la conscience le veut avec plus de force encore là on annonce très clairement on n'a pas le droit de maltraiter l'animal et voyez que même il y a une dérive et une réutilisation de la loi qui est faite là puisque la loi ne parle que de mauvais traitements en espace public jamais en espace enfin il ne parlait pas d'espace privé il parlait bien d'espace public et là on oublie l'espace public en disant dans tous les cas de toute façon on n'a pas maltraité un animal donc là vraiment il y a il y a un souci quand même qui est très très fort là qui est marqué alors sans doute aussi dû à l'industrialisation au fait que les animaux sont transportés de plus en plus loin et qui font que effectivement la demande croissante parce que justement l'impulsion qu'il y a eu de manger de la viande a marché et qu'on a une montée du carnivorisme durant le 19ème et que en particulier où on a une montée du carnivorisme on a une montée de la vente d'animaux et donc de leurs déplacements de leurs transports de le fait de les abattre etc. et donc à partir du moment où on augmente ça on augmente aussi bien entendu la maltraitance et donc là d'emblée le prescripteur des manuels s'en empare de cette question là et d'une manière très forte et avec une attitude très moralisatrice voilà jusque dans les années 80 1880 et là en 1880 il y a un virage très très fort qu'on observe dans les manuels scolaires bien sûr mais bien entendu dans la société aussi 1882 en particulier c'est la création d'un premier livre sur la zootechnie un manuel de zootechnie c'est la création de la chaire de zootechnie à Paris et avec la zootechnie l'apparition de la zootechnie apparaît la question de la production animale c'est la question de l'animal machine et donc en 1880 là il y a une bascule qui va se faire parce que justement d'une vision très moralisatrice qu'on avait au départ brutalement on a la zootechnie qui apparaît là et l'animal machine qui va commencer enfin le concept d'animal machine qui va commencer à être introduit dans les programmes en plus de ça 1882 avec Ferry séparation bien sûr de l'église de la question de la morale laïque la morale religieuse et on va séparer la science et la morale donc la morale va continuer son petit boulot elle va continuer à dire ah mais attention à l'animal il ne faut pas le martyriser etc etc et puis en parallèle vous avez des manuels scientifiques qui vous disent l'animal est une machine qu'il faut raisonner comme telle et je vais donc vous donner des exemples et dont il ne faut pas tenir compte de la relation elle-même voilà voilà ce qu'on peut lire dans certains manuels donc les animaux domestiques donc disait Baudemont Baudemont c'est un des chercheurs zootechniciens sont des machines non pas dans l'acception figurée du mot mais dans son exception la plus rigoureuse l'activité de ces machines constitue leur vie propre que la physiologie résume en quatre grandes fonctions la nutrition la reproduction la sensibilité et la locomotion ce qui est intéressant c'est que à cette époque là le mot sensibilité est encore maintenu ce qui va suivre c'est mais trois petits points mais il faut s'intéresser avant tout à la nutrition la sensibilité étant d'un autre champ on était sur d'une machine donc là vous voyez il y a une bascule qui va se faire en 1880 et cette notion là va traîner 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 jusqu'à maintenant cette vision là à cette époque là il y a des controverses déjà il y a des gens qui disent on ne peut pas traiter de la question de l'animal comme une machine et en particulier dans l'Emmanuel on n'hésite pas à dire attendez on ne peut pas parler d'un animal comme d'une machine c'est pas possible un exemple voilà Barillot qui écrit dans un des manuels scolaires les animaux sont certes une machine mais une machine vivante qui peut souffrir des mauvais traitements doués de sensibilité qui littéralement se réjouissent quand ils ont des bons traitements qu'on les soigne bien qu'on les traite avec douceur d'ailleurs c'est précisément en les soignant bien en exigeant d'eux un travail en rapport avec leur force que l'agriculteur pourra obtenir le maximum de profit il y a un peu de tout là il y a en même temps une vision anthropocentrée une vision à la fois du souci de l'animal voilà qui se mélange mais en tout cas vous voyez que déjà à cette époque là une machine ça passe pas pour tout le monde ça passe pas bien et il y a la controverse la controverse elle va être assez rapidement balayée et l'animal machine va prendre toute sa présence plus la zootechnie va se développer et puis à un moment donné à l'animal machine va se substituer une autre conception de l'animal qu'on appelle l'animal finalité puisque l'animal va se spécialiser et c'est là qu'on va commencer à parler de ça c'est un animal pour le lait donc vache laitière vache à laitante pour la viande vache etc et donc on va commencer à séparer les animaux selon leur finalité donc les conceptions enfin vous voyez comme les conceptions ont évolué finalement assez rapidement quand on regarde ça dans l'histoire et comment on est passé finalement d'une vision d'un animal sensible souffrant à un moment donné un glissement dans les années 80 70-80 vers l'animal machine et qui va s'imposer après parce que la morale va s'effacer la question de la morale va s'effacer pour la préséance de la science et ça n'est qu'en 70 en 1970 que la morale revient les questions morales reviennent et reviennent qu'il y ait la science mais là c'est une autre paire de manches parce que quand on regarde en gros en France c'est en 72 je crois la convention sur la protection des animaux d'élevage 72-70 j'hésite mais en tout cas c'est dans cette période on parle on commence à parler de bien-être animal dans ces années-là et bien on va attendre longtemps avant de voir la question du bien-être animal réellement apparaître dans les programmes de formation quand je dis longtemps c'est en 96 que le mot apparaît pour la première fois 26 ans plus tard qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que le mot bien-être animal apparaît et la question du bien-être animal apparaît qu'est-ce qui a fait que les prescripteurs ne voulaient pas introduire ce mot-là avant alors et en plus alors ça c'est du jargon mais j'ai vu vous expliquer parce que c'est ce qui est intéressant c'est de voir qui est derrière cette affaire-là lorsqu'on parle d'un programme de formation à l'heure actuelle dans l'enseignement agricole on parle de référentiel bon c'est le mot générique référentiel programme c'est la même chose et puis il y a trois domaines on écrit un référentiel professionnel le référentiel professionnel c'est un agriculteur doit être compétent pour ça 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 voilà ses compétences ça ce sont les professionnels avec le ministère bien sûr qui l'organisent mais quand je dis les professionnels ce sont les syndicats agricoles qui sont là pour dire un professionnel il doit être compétent pour ça 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 à partir du moment où on a élaboré un référentiel professionnel les inspecteurs récupèrent le référentiel professionnel et font un référentiel ce qu'on appelle de formation c'est-à-dire qu'ils disent en fonction des compétences qu'un agriculteur doit avoir il faut qu'ils apprennent ça, 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 ça ils font le contenu de la formation et puis à partir de là on définit un référentiel de certification c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'on évalue comment on va évaluer qu'est-ce qu'on doit évaluer pour dire c'est un bon agriculteur voilà eh bien il faut attendre 2008-2009 pour que les professionnels acceptent que le bien-être animal soit une compétence fasse partie des compétences de l'agriculteur c'est pas loin 2008-2009 38 ans plus tard alors après avoir commencé alors qu'on parlait de bien-être animal les inspecteurs ont été beaucoup plus un peu plus enfin comment dire novateurs en la matière puisqu'eux ils ont démarré en 96 ils n'ont pas attendu que les professionnels s'engagent pour que dans les référentiels de formation on commence à parler de bien-être animal et finalement c'est en 2010 qu'on va dire c'est un sujet qui est suffisamment important pour qu'on considère qu'il faut évaluer l'agriculteur le futur agriculteur au regard de ça donc vous voyez la difficulté qu'il y a eu dans cette période-là à introduire la question du bien-être animal il a fallu vraiment un temps très conséquent voilà je vous donne les propos qu'on peut trouver sur cette question du bien-être animal dans le contexte général de l'intérêt porté par le consommateur aux conditions d'élevage des animaux le raisonnement de la conduite de l'alimentation doit mieux intégrer les différentes composantes du bien-être animal vous avez remarqué je ne sais pas si vous remarquez la frilosité là aussi du propos c'est-à-dire que c'est le consommateur en fait qui lui est le client et qui dit moi je veux du bien-être animal et donc vous devez vous devez en faire on ne dit pas en tant qu'éleveur en tant qu'éleveur ma posture légitime est de prendre en compte la question du bien-être animal c'est pas traité comme ça voilà ou alors des visions extrêmement anthropocentrées l'inconfort et la douleur entraînent des baisses de production laitière où là on a du mal en fait la difficulté là c'est de considérer que le bien-être animal est une question morale éthique à part entière mais au contraire on va la glisser vers des questions pragmatiques si vous ne faites pas de bien-être animal vous aurez moins de production donc l'action du bien-être animal alors qu'au 19ème siècle on s'en emparait d'une manière très forte très claire et de manière très haut-centrée là c'est beaucoup beaucoup plus frileux en la matière et souvent il est traité d'une manière beaucoup plus anthropocentrée et certains même alors là je vous donne carrément là aussi autre propos d'inspecteur de personnes qui écrivent elle c'est pas une inspectrice mais elle écrit dans les manuels la ponte en cage donc là elle parle des poules donc la ponte en cage concerne aujourd'hui une grande majorité des pondeuses des pondeuses d'oeuvres de consommation elle permet des densités élevées ainsi que des économies de main d'oeuvre et d'aliments elle connaît cependant un léger repli depuis la mise en application d'énormes bien-être sur les dimensions des cages 2013 là on a carrément une critique du bien-être animal qui est faite on est quand même alors que vous voyez il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites avant 2013 pour poser les jalons du bien-être animal et là on a encore des gens qui le remettent clairement en cause oui alors ça c'est c'est des gens qui écrivent dans les manuels ça alors les gens qui écrivent dans les manuels il y a les inspecteurs et puis il y a des profs un peu reconnus les profs un peu qui sortent du lot on va dire par leur connaissance on leur donne aussi la possibilité d'écrire mais il y a aussi des chercheurs on aurait de croire que c'est un industriel oui c'est vrai c'est vrai et non et c'est pas le cas ça n'est pas le cas voilà donc je dirais qu'à l'heure actuelle même si le bien-être animal est introduit le mot est introduit en tout cas dans les programmes de formation d'une part on voit bien la difficulté de poser la question éthique qu'il y a derrière on reste très frileux sur cette question éthique de le traiter sous cet angle là et d'autre part on va le traiter dans des secteurs très spécifiques au 19ème ce qui est assez logique la question du bien-être animal on la traitait au travers de la maltraitance la manière de se relationner à l'animal on la traitait au travers des étables et de l'état des étables actuellement lorsqu'on voit le mot bien-être animal il est souvent adossé à la question de la manipulation des animaux attention quand on manipulait des animaux mais en faisant attention au bien-être de l'animal et corner l'animal mais en faisant attention au bien-être animal etc. c'est-à-dire que d'une certaine façon il y a des champs qui vont focaliser la question du bien-être animal mais en focalisant sur la manipulation les cornages et bien le reste reste finalement dans un dans un dans un possible comme toute la question de la reproduction toutes les techniques qui sont employées actuellement pour la reproduction vous ne verrez jamais le mot bien-être animal associé à ça je vous donne l'exemple de l'insémination artificielle il y a beaucoup enfin actuellement il y a des recherches qui montrent que l'insémination artificielle chez les vaches génère des problèmes de souffrance jamais vous verrez le mot insémination artificielle accolé à une question de bien-être animal la question de clonage de transplantation embryonnaire je ne sais pas si tous ces mots-là vous parlent si ça évoque quelque chose pour vous enfin n'hésitez pas à me demander si les questions d'OGM animaux que que l'on est en train de faire à aucun moment le mot est accolé enfin on accole ça ces techniques-là à une question de bien-être donc là il y a pour moi un véritable comment dire une manière de poser le bien-être animal dans certains secteurs en disant ben voilà on a fait notre boulot le bien-être animal on le traite et il a trouvé sa place ce qui permet de continuer par ailleurs d'autres actions d'autres pratiques qui sont extrêmement questionnées actuellement très problématiques en termes de bien-être et on ne voit pas le mot apparaître dans ces questions-là je ne sais pas si c'est clair ce que je dis et donc toute la question pour moi c'est à un moment donné comment faire pour que le bien-être animal devienne une entête de toutes les pratiques telles qu'elles soient enfin que ce soit questionné en toutes les pratiques et c'est actuellement l'activité que je suis en train de mener ça j'ai peut-être le passé parce que ça en fait c'est ce que voilà par exemple voilà c'est illustre ce que je viens de dire là on est on revient au 19ème siècle là on est sur la question de la sélection animale la question de la sélection animale donc à cette époque-là on est en plein dans un mouvement de sélection je vous ai dit parce qu'on regarde l'Angleterre en disant l'Angleterre ils font un super boulot ils ont des très très beaux animaux très bien sélectionnés nous il faut qu'on fasse la même chose et il faut donc que l'on que l'on que l'on fasse pareil en même temps il y a ce mouvement la loi Gramont etc. qui parle de la question de la maltraitance mais la loi Gramont ne parle que de la question de l'animal elle ne parle pas de la question de la sélection animale et donc on va trouver des propos comme ça à ceux qui prétendent qu'on ne doit pas viser à augmenter la taille de ces bestiaux sous prétexte qu'on peut les déformer qu'on peut nuire à leur bonne constitution ce raisonnement est d'un crétin et d'un impie appliqué dans un sens général parce que c'est la négation de tout progrès dès lors c'est nier le génie de l'homme c'est pour ainsi dire nier la divinité elle-même un manuel de l'époque qui va en même temps les lignes d'après traiter de la question du mal-être animal sans souci en disant attention à ne pas maltraiter l'animal donc vous voyez les conflits de regard qu'on peut avoir par rapport à ça pareil à l'époque on était on était dans des visions d'une société civilisée tout à fait particulière et on regardait les peuples sauvages aussi d'une certaine manière et on l'applique pour les animaux de la même façon ce n'est pas seulement en comparant les animaux domestiques aux espèces sauvages que nous pouvons connaître reconnaître les effets de la domestication c'est encore en comparant les races des nations civilisées à celles des peuples sauvages on pourrait presque juger le degré de civilisation d'un peuple aux modifications qu'il a su imprimer aux espèces zoologiques qu'il élève c'est-à-dire que en gros plus l'animal est sélectionné plus nous sommes des êtres civilisés nous sommes dans une société civilisée et les personnes qui ne veulent pas en tout cas faire de la sélection sont rabaissées entre guillemets rabaissées à cette époque-là à finalement des peuples sauvages on était dans une époque où le racisme était extrêmement développé il faut le rappeler aussi c'est le même pardon c'est le le début de la dernière phrase c'est exactement pareil que le début de la phrase de Grandin qui vient de juger du degré de civilisation dans la peau oui c'est vrai tout à fait oui tout à fait oui et là pareil là on passe à notre siècle 93 les progrès réalisés dans ces 20 dernières années en matière de maîtrise de la reproduction là on parle plutôt des vaches là sont considérables certes la reproduction naturelle entre guillemets avec le minimum d'intervention de l'homme persiste dans certains élevages mais des techniques nouvelles des plus simples aux plus sophistiquées sont venues modifier les conditions de reproduction des animaux qui dit chaleur échelonnée dit aussi naissance dispersée ça va ça ? le problème c'est lorsque les animaux ont des chaleurs trop étendues et bien entendu la question c'est de savoir à quel moment elle peut être reproduite donc qui dit chaleur échelonnée dit aussi naissance dispersée d'où difficulté de programmer le travail les loisirs si l'on pouvait déclencher à volonté les chaleurs les grouper et programmer aussi bien la fécondation que les naissances qu'est l'économie de temps de peine et d'argent ces moyens existent aujourd'hui de plus en plus employés donc là il y a une promotion très claire des injections d'hormones qui sont faites aux vaches pour pouvoir avoir exactement les mêmes périodes de chaleur et vous voyez que derrière ce qui est induit aussi c'est ceux qui persistent quelque part sont hors du progrès ce qui persiste entre guillemets naturel voilà je vais pas dire une petite parenthèse justement pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça c'est que je sais peut-être que ça ça vous a été aussi décrit par par certains parce que c'est très c'est très médiatisé à l'heure actuelle donc Philippe Descola c'est un anthropologue qui est très très reconnu et en fait Philippe Descola s'est beaucoup intéressé s'intéresse beaucoup à la relation homme-nature et donc homme-animal en particulier et en fait en regardant la vision de Philippe Descola on voit bien la difficulté qu'il y a à l'heure actuelle à quitter un paradigme dans lequel on se trouve une relation homme-animal qui est dite naturaliste et qui a gravité dans la société occidentale depuis des siècles et qui fait que le bien-être animal est en train de faire changer ce paradigme-là et c'est très compliqué d'une certaine façon alors qu'est-ce qu'il dit Philippe Descola Philippe Descola dit la chose suivante c'est que lui il a regardé ça dans le monde entier il a regardé comment l'homme et la nature et l'homme et l'animal comment quelles sont les représentations qui gravitent dans ces sociétés-là comment est-ce qu'un homme regarde l'animal et comment il se regarde par rapport à l'animal et en particulier donc il observe qu'il y a quatre grandes types d'anthropologie il y a une approche qui est la nôtre qui est l'approche dite naturaliste cette approche-là c'est de dire que extérieurement nous sommes pareils c'est-à-dire notre corps biologique est pareil que celui d'un cochon que celui d'une vache etc ça il n'y a pas de souci par contre l'intérieur est totalement différent nous sommes des êtres pensants nous sommes des êtres raisonnants l'animal est un être qui ne fait pas grand-chose et donc on considère qu'il y a une véritable continuité effectivement biologique corporelle mais une totale discontinuité dans l'intérieur dans le psychisme dans la manière de penser de sentir de raisonner les choses de vivre les choses bien sûr à côté de ça vous avez d'autres approches comme l'approche animiste qui va considérer que une vache effectivement a un corps totalement différent d'une autre totalement différent de la rivière totalement différent de l'insecte mais que l'intérieur c'est la même c'est la même énergie vitale finalement qui circule et que d'où dans les approches animistes le fait de dire d'imaginer la possibilité de la réincarnation bien entendu puisque cette énergie-là peut circuler dans tout être qui a des corps différents puisque c'est la même donc ça c'est l'approche animiste l'approche totémiste elle va considérer que tout est égal et qui fait qu'effectivement je peux tout à fait m'identifier à un loup je peux tout à fait m'identifier à un cerf parce que corporellement et à l'intérieur c'est la même chose d'accord nous sommes tous pareils donc ça c'est l'approche totémique et la dernière l'approche analogique qui elle dit que tout est différent alors ça c'est une approche plutôt asiatique cette approche-là qui est de considérer que de toute façon un singe ou un cerf ou une vache est radicalement différent aussi bien corporellement que intérieurement et là à l'heure actuelle ce qui est en train de se passer c'est que on est en train de créer à mon avis avec la question du bien-être animal et de cette nouvelle relation de cette nouvelle vision de l'animal on est en train de créer quelque chose qui fait que bien entendu ça on ne le remettra pas en cause je dirais la science l'a montré on a une continuité corporelle mais de voir qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est égal dans cette histoire mais que de toute façon je pense que au travers de l'introduction du bien-être animal on est en train de 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 chercher quelle est la part qui est similaire et quelle est la part qui est distincte sachant que certains veulent à tout prix démontrer que tout est similaire et d'autres à tout prix démontrer que tout est distinct mais je pense qu'à un moment donné c'est dans l'interface des deux qu'il faut penser les choses et c'est pourquoi je pense que là il y a un virage qui est pris actuellement on est en train de quitter cette approche naturaliste extrêmement radicale extrêmement caricaturale et qu'on est en train de chercher pour moi un nouveau paradigme de compréhension et de mode de relation avec avec l'animal en particulier il y a un un psychologue qui est alors là lui c'est l'anthropologue d'Escola un psychologue qui a beaucoup travaillé sur cette relation aussi à la nature et au non-humain et à l'animal il s'appelle Harold Searle et ce psychologue lui dit le stade le plus mature pour un humain c'est d'arriver à une capacité il parle d'apparentement d'apparentement avec l'autre non-humain cette capacité d'apparentement c'est la capacité à dire je suis en tant qu'être vivant je suis dans des similarités de fonctionnement avec l'autre et en même temps en tant qu'être humain j'ai quelque chose de distinct parce que forcément je suis un être humain et j'ai des choses spécifiques à moi et arriver à ce niveau de pensée à cette capacité justement à à considérer ce qui est de ma part spécifique en tant qu'être humain et de ce qui est ma part qui est commune à cet animal qui est en face de moi et moi c'est pour lui le plus mature sur le plan psychologique et il invite justement il invite nos sociétés à ça en disant d'une manière très claire nous sommes totalement coupés nous sommes totalement coupés de l'animal pour plusieurs types de raisons qui décline mais il dit nous sommes dans un stade totalement d'adolescence finalement un stade où on rejette totalement la possibilité que l'autre à un moment donné puisse rentrer en relation avec moi et puisse avoir des similitudes avec moi voilà donc peut-être que c'est une invitation enfin derrière ça pour moi c'est une invitation pour notre civilisation à aller vers ça vers cet apparentement c'est-à-dire vers un moment donné rentrer en relation avec l'autre en cherchant nos frontières où sont nos frontières de ce qui est similaire de ce qui est différent voilà et je pense que c'est ça peut-être ce qui fait ce qui freine le plus la prise en compte du bien-être animal c'est de questionner ça parce que on rentre dans un champ de questions dans un champ de doutes et en éducation on n'aime pas le doute Oups Est-ce qu'avant de passer au deuxième temps c'est-à-dire sur et les enseignants qu'est-ce qu'ils en font de tout ça est-ce que vous avez des questions peut-être déjà sur ce qui a été dit là sur la dernière image oui ah BUA c'est bien-être animal je m'excuse oui est-ce que ça est-ce que c'est je veux juste vérifier est-ce que c'est enfin ça va ou c'est 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 trop compliqué c'est pas assez compliqué c'est c'est très bien c'est parfait qu'est-ce que tu dis j'ai Rémi pour qu'il pose la question dans un sondage tu me sauves bien tu me sauves ah 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 d'accord tu me sauves d'accord c'est trop simple c'est trop simple d'accord alors qu'en disent les enseignants eux et en fait quels sont en fait les obstacles qu'on peut voir au traitement du bien-être animal et de la relation d'animal dans les métiers animaliers là je vais être plus rapide mais en tout cas les grandes difficultés que les que les enseignants rencontrent sont les suivantes c'est d'une part ils vont cristalliser sur une vision très anthropocentrée du bien-être animal le bien-être animal ils vont l'associer automatiquement à oui mais c'est utile pourquoi il faut que ça soit utile pour l'homme mais c'est utile pourquoi si c'est utile pour la production ça c'est bien si c'est pas utile pour la production on est d'accord c'est bien quand même mais on peut pas en parler parce que c'est pas un argument pour eux c'est à dire que concrètement ça veut dire que la question éthique qui est posée par le bien-être animal crée un malaise parce qu'ils ne savent pas s'en emparer ils ne savent s'en emparer qu'à partir du moment où ça a une utilité une utilité pragmatique qui est un argument pour eux choc suffisant pour l'élève donc là ça les met très mal à l'aise par ailleurs ils mettent toujours en relation le bien-être animal avec la relation homme-animal en rejetant la question du sauvage c'est à dire que le sauvage est tout le temps dévalorisé péjoré c'est l'animal domestiqué qui quelque part est un animal qui est civilisé donc un animal qui forcément parce qu'il est civilisé a beaucoup plus de bien-être normal et c'est intéressant de voir que cette question de ce dilemme entre le sauvage et le civilisé persiste on le trouvait au 19ème d'une manière très très forte cette question du sauvage et du civilisé et on le retrouve encore actuellement un animal sauvage est un animal qui souffle parce qu'il est sauvage d'une certaine façon pour le résumer ça reviendrait à ça à cette pensée là ensuite le deuxième problème c'est qu'ils disent le bien-être animal si on emploie le mot bien-être animal j'aurais le tollé j'aurais le tollé parce que les gens vont dire mais vous êtes le bras armé de l'Union Européenne vous êtes ce ne sont que des contraintes etc et donc on n'emploie jamais le bon bien-être animal par contre on va parler de pratiques qu'il faut faire du genre donc du genre écorner un veau mais avec un analzégique ce qui est déjà à un certain niveau c'est ce qui devient un progrès mais sans dire que c'est une question de bien-être animal il faut dire que c'est comme ça que c'est comme ça qu'on fait le point final dire qu'en fait on empêche le raisonnement et qu'on essaye de créer ce qu'on appelle des éco-gestes finalement de dire ben voilà de la même façon qu'en éducation en environnement on va apprendre à éteindre la lumière parce que c'est bien ok mais c'est bien pourquoi on s'en fout c'est bien et bien faire comme ça c'est bien et pourquoi c'est bien c'est comme ça c'est bien on ne crée pas de raisonnement derrière il y a une crainte du conflit d'idées qui est très forte à partir du moment il y a un conflit mais comment on va traiter le conflit alors que ce que je vous disais en introduction c'est que je leur dis à chaque fois mais vous avez un conflit mais quelle chance enfin ils vont pouvoir apprendre quelque chose parce que ce conflit est germe d'apprentissage troisième crainte qui est exprimée c'est et si on montre notre sensibilité on perd notre crédit alors ça ça m'a beaucoup je dis mais je ne comprends pas le lien on n'a pas le droit de montrer sa sensibilité son émotion si on commence à dire qu'envoyer un animal à l'abattoir c'est dur pour moi je ne peux pas le faire je n'ai pas le droit de le dire et pourquoi vous n'avez pas le droit de le dire parce que sinon je ne suis pas un bon zootechnicien un bon zootechnicien pardon zootechnicien ce sont les profs qui enseignent la production animale comment voilà et là on touche aussi à quelque chose de très 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 fort c'est que le bien-être animal si on parle de sensibilité pour l'animal le bien-être animal est aussi associé à une sensibilité pour l'homme inévitablement oui sur le logic ceux qui les étudiants qui veulent faire des études certaines sciences des études scientifiques qui ont le choix qui prescrivent de faire du mal à l'animal ont dit qu'il faut laisser sa sensibilité aux portes du laboratoire c'est encore qu'on ne pourra pas faire de bonnes études faire carrière être crédible arriver au terme de son process la sensibilité aux portes du laboratoire c'est exactement ça c'est exactement les mêmes propos la même pensée et c'est vraiment problématique parce que si on ne peut pas traduire sa sensibilité sur la question du bien-être animal qui est une question sensible par essence à un moment donné mais de quoi on parle alors ? comment on peut en parler autrement ? et pourtant ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas sensibles ces enseignants sont très sensibles à la question je connais une enseignante qui me dit j'adore les animaux je suis passionné par ça et c'est pour ça que j'ai joué et jamais je ne serai éleveuse jamais jamais éleveuse et je lui dis mais pourquoi qu'est-ce qui te gêne ? parce qu'il faut envoyer les animaux à l'abattoir en tant qu'enseignante je peux en parler mais jamais jamais je n'ai envoyé un animal à l'abattoir et je lui dis mais comment tu traites de la question de l'animal à l'abattoir ? je lui dis il faut le faire je leur dis aux élèves de toute façon il faut le faire c'est comme ça bon d'accord ensuite il y a une peur de la créativité de la même façon que la directrice dont je vous parlais tout à l'heure en introduction qui dit on ne parle pas de véganisme dans mon lycée parce que la peur de la pression des professionnels agricoles de la même façon les enseignants considèrent qu'ils doivent être le porte-parole d'une forme d'oxa professionnel d'un monde agricole majoritaire et qui n'ont pas le droit dans des mordres c'est-à-dire que c'est le monde professionnel qui définit les limites d'une certaine façon selon eux c'est leur représentation ils ont le droit ils ont le droit de le faire dans les faits mais ils se mettent un cadre une contrainte pour s'empêcher de le faire en disant mais si je propose des choses alternatives mais dans ces cas-là pour moi je tombe dans le ridicule parce que c'est hors du champ de ce que les professionnels préconisent et on le demande mais quel professionnel ? bien entendu c'est un certain type de professionnel qui rentre dans un certain type de production et là c'est extrêmement problématique parce que bien entendu le bien-être animal ne pourra être vu qu'au travers de tout ce qui est totalement alternatif on ne va pas le trouver ou très peu dans ce qui dans ce qui se fait depuis des années des années et puis troisième point c'est que il y a des enseignants qui disent alors eux ils ont déjà fait un pas énorme ils disent c'est très important de travailler sur la relation à l'animal et ils vont donc proposer aux élèves de rentrer en contact avec des vaches de rentrer en contact avec les veaux de pouvoir créer une relation véritablement très je dirais presque partenariale avec l'animal à aucun moment donné il y a un contexte une contrainte qui est faite à l'animal mais il y a une relation de presque de connivence qui se crée et c'est l'animal qui dit moi j'ai envie ou j'ai pas envie alors ça c'est déjà je dirais assez exceptionnel quand on le trouve et par contre ils vont compartimenter c'est à dire qu'ils vont dire ok la dimension relationnelle c'est très important il faut faire ça 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 et ils vont proposer différentes activités pour ça maintenant on passe à la production alors pour la production et on re-rentre totalement dans le dans le champ classique une production où on va écorner l'animal parfois sans analgésique on va castrer etc sans se poser la question et à un moment donné bien entendu cette compartimentation est inentendable on peut pas demander à la fois de créer une relation de partenariat avec un animal et puis à d'autres moments de le martyriser sans se questionner sur ce qui se passe donc c'est pouvoir s'interroger sur comment redialoguer donc derrière ça l'enseignant qu'est-ce qu'il va faire ? il va éviter plein de choses il va faire de l'évitement il va éviter tous les débats il va éviter l'expression du bien-être animal il va éviter la présentation de pratiques qui sont jugées hors normes mais selon lui il va éviter l'affectivité et l'éthique et il va avoir des stratégies pour endoctriner finalement la personne par l'apprentissage de modèles mais sans le questionner sur ces modèles-là sur le bien-être animal et quelque part en faisant ça qu'est-ce qu'il fait ? il fait de il est en train de réifier le bien-être animal lui-même alors que le bien-être animal ne peut pas par essence quitte la réification de l'animal et en faisant ça le bien-être animal devient un objet réifié complètement réifié oui ça veut dire quoi réifier ? chosifier chosifier c'est de la même façon quand je réifie si je réifie un animal je vais le rendre machine si je parle d'un animal en disant ça c'est une vache têtière qui doit manger ça et qui sort tant de production etc je suis en train de la réifier je ne vois qu'une machine au travers de mon propos la catégorie animale bien-mode c'est une réification tout à fait tout à fait du coup réifier le bien-être animal lui-même et ça veut dire quantifier le bien-être c'est ça sans faire une chose comme une autre c'est à dire que quand je prends un élève qui a vécu ça qu'est-ce qu'il me dit ? alors je lui dis qu'est-ce que c'est le bien-être animal pour toi ? alors il va me dire alors attends on l'avait vu ça ? ah oui c'est là-bas alors alors c'était le modèle c'était le modèle 5 libertés alors oui alors le bien-être animal c'est l'animal ne doit pas souffrir d'inconfort il ne doit pas souffrir de manque de nutrition il ne doit pas souffrir de ta 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 il m'a récité son truc et dans les tripes c'est quoi le bien-être animal et quand je commence à lui parler de relation à l'animal il me dit tout à fait autre chose il va me dire toute l'attention et le souci qu'il a etc et je lui dis et ça c'est pas du bien-être animal bah non c'est pas ce qu'on a vu en cours ça ça n'a rien à voir ça on ne le traite pas et c'est ça réifier le bien-être animal c'est finalement à un moment donné le rentrer dans un champ qui est purement scientifique et non relationnel où le relationnel entre l'homme et l'animal n'existe pas finalement ça va ? ça me fait penser à un documentaire qui s'appelle Des cochons et des hommes qui parle justement de la façon dont une rat appréhende la question du bien-être animal notamment dans les vaches-pansins et c'est assez fascinant de constater qu'il y a une sorte de détachement dans la façon d'appréhender le bien-être animal qui se traduit par une bonne étude ils vont concevoir des expériences pour mesurer les préférences des animaux le bien-être animal mais d'une façon qui est hallucinante je ne saurais pas je l'ai expliqué bien maintenant mais si tu veux en dire deux mots voilà enfin c'est ce que tu dis en fait c'est le fait qu'à un moment donné ils ont des grilles de lecture et qu'ils peuvent s'approcher d'un animal et ils vont cocher bien-être par bien-être mais à aucun moment il y a la dimension du sensible qui va rentrer dans le champ de ce qui se passe de ce qui se passe de mon regard c'est le bien-être d'une machine c'est ça c'est ça tout à fait en fait c'est une peur des émotions c'est une peur des émotions exactement on ne sait pas quoi en faire oui tout à fait alors ça ça joue ça peut jouer ça dépend des métiers animaliers quand on parle d'animaux de production c'est plus masculin animaux de rente c'est une tendance plus masculine par contre dès qu'on parle d'animaux d'élevage d'animaux de compagnie là on rentre plutôt dans le féminin il y a beaucoup plus d'élèves en tout cas féminins et c'est pareil on ne parle pas du sensible pas plus et justement ça me permet d'aborder justement comment des élèves vivent ça que ça soit des filles ou des garçons justement qu'est-ce qui se passe et je pensais pour ma part je pensais qu'il y avait un effet genre très fort et en fait je ne l'aperçois pas tant que ça j'étais assez surpris de ça alors justement comment les élèves eux réagissent à ces questions du bien-être animal en fait j'ai travaillé là je vais vous présenter un travail que j'avais fait pendant deux ans où j'avais suivi pendant deux ans un certain nombre d'élèves qui alors des élèves qui fit garçon systématiquement dans deux secteurs la filière animaux de production c'était la plus sur vaches laitières et puis la filière élevage d'animaux de compagnie j'avais fait une hypothèse qui était une hypothèse très caricaturale c'était de dire forcément et c'était exactement ça rejoint exactement votre remarque forcément les élèves qui viennent là dans les animaux de compagnie ils sont totalement dans la relation à l'animal ils veulent que ça etc ceux qui sont dans les animaux de production ils sont dans le technique voilà et la relation à l'animal ça va être très compliqué de l'aborder c'était mon hypothèse de départ était complètement fausse je vous donne quelques exemples ça c'est Maxime donc un élève qui va faire un bac pro sur production animale sur vaches laitières Maxime est un gosse qui est bon il a 15 ans et c'est un jeune qui est de milieu urbain à la base en tout cas ses parents ne sont pas du tout en connexion avec le monde enfin sur le plan professionnel en tout cas avec le monde rural et Maxime au départ je le rencontre pour la première fois il démarre juste sa formation et puis je le rencontre et puis j'essaie de comprendre ses motivations de départ et donc je lui demande si tu as un jour il me dit moi je veux une ferme de lapins plus tard je veux créer une ferme de lapins ok tu veux créer une ferme de lapins et donc si tu as un jour ta ferme de lapins est-ce que tu penses que tu seras obligé aussi de les tuer ? bon parce que je sentais qu'il était il avait une vision très naïve au départ et je voulais le titiller un peu et il me dit ben je sais pas normalement je pense que oui quand même parce qu'il y a toujours un ou deux qui seront malades ah oui mais dans ce cas là c'est pour réduire la souffrance que tu le fais oui voilà c'est ça d'accord et par rapport à la commercialisation ben après je les tuerai pas je les vends je les vendrai je préfère les vendre encore vivants que les tuer en tout cas on voit déjà que pour lui c'est pas clair du tout cette affaire là mais que en creusant avec lui c'est j'ai besoin d'une relation animale je veux une relation avec l'animal quel qu'il soit c'était avec des lapins parce que je crois que c'était sa cousine qui avait des lapins et que il s'était mis en tête d'avoir des lapins il voulait à tout prix une relation un métier avec des animaux mais il s'en foutait complètement de vivre financièrement sur ces animaux et pour lui la question de savoir si on les tuait tout ça c'était vraiment très confus dans sa tête et puis donc là c'était tout au début de la formation et puis là on entretient d'eux là ils sortent d'un je vois un an plus tard et puis je lui dis qu'est-ce que qu'est-ce qui était le plus dur pour toi dans ta formation depuis un an je lui demandais qu'est-ce qui était le mieux aussi bien sûr qu'est-ce que t'as préféré qu'est-ce qui était le plus dur et puis il me dit les cornages du veau ça a été très dur pour moi et donc on parle de ce qui s'est passé pour lui mais même si ça ne me plaît pas il faut quand même que ça me plaise les cornages c'est pas que ça m'a pas plu ça m'a plu mais sans plus enfin il faut aimer ça quoi et donc je lui demande mais qu'est-ce qui t'a pas plu dans le fait de les corner peut-être faire mal aux bêtes bon après c'est pour leur bien notre bien aussi mais c'est toujours un peu chiant de leur faire mal puis elles sont petites quoi on voit bien on voit bien que la question éthique n'a pas du tout été traitée pour lui en tout cas il n'a pas été intégré dans cette affaire-là il essaye de se dire de toute façon il faut le faire donc ça ça n'est pas remis en cause les cornages alors que c'est une question éminemment qui pourrait être posée fondamentalement parce qu'il y a des éleveurs qui écornent et d'autres qui écornent pas et et donc là c'est posé de manière très dogmatique en disant il faut écorner donc le gosse se dit j'ai pas le choix il faut que je le fasse et donc il faut qu'il se perce il est en train d'essayer de se persuader de dire oui oui mais c'est bon il faut à tout prix qu'on aime ça quoi il faut que j'y passe il faut que j'y passe donc il faut que j'aime ça mais en même temps et donc il essaie de trouver des arguments c'est souvent les arguments qu'on donne dans ces cas là pour quand on dit pourquoi on écorne on dit parce que parce que sinon on peut blesser l'éleveur et puis ensuite parce qu'il peut se blesser entre elles les vaches et donc il essaie de récupérer des arguments qui ne sont pas les siens du tout qui ne sont pas du tout intégrés et là il essaie de se persuader et puis ce brave Maxime là je le revois encore un an plus tard et puis je leur questionne sur sur ses projets professionnels et puis je leur questionne sur l'abattage parce que je sais que ça avait été un point très très sensible pour lui au départ pour lui c'était si on pouvait trouver un truc ou un système où on pouvait ne pas abattre qu'est-ce que ça serait bien et là il me dit on reparle d'abattage il me dit ça ne me choque pas parce qu'on a vu ça en cours parce qu'on a vu ça en cours donc ça ne me choque pas parce qu'on a vu ça en cours ça c'est déjà extraordinaire donc je n'ai pas le droit d'être choqué donc rejet de mon émotion parce qu'on a vu ça en cours après les vaches elles sont là pour produire c'est un animal de rente alors après une fois que ça produit plus on ne peut pas perdre de l'argent une fois qu'une vache elle ne produit plus rien alors il faut qu'elle parte il faut qu'elle parte quand elle doit partir elle doit partir voyez le changement radical qui est entre le premier entretien où la question même si elle n'est pas cogitée sur la question de l'abattage elle est présente en se disant mais je n'ai pas pensé mais ça je ne sais pas quoi faire et là c'est il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais il dit parce qu'on a vu ça en cours c'est le dogme la doctrine qui est posée et à aucun moment donné on n'aura la question oui le langage est très intéressant aussi j'ai eu beaucoup de trucs là-dessus c'est souvent le neutre qui est employé à un salle animal ça produit ça ne produit pas et surtout le langage des éleveurs qui m'ont beaucoup perturbé et instruits quand ils disent les éleveurs je crois qu'on va être obligé de les faire partir partir pour vous elles sont des vaches de réforme des animaux de réforme en fait les mots ne sont pas employés il y a du matériel de laboratoire pour la vivisection et pour les éleveurs quand l'animal n'est plus productif intéressant l'animal part vers des horizons vers des lingues sur lesquelles on va pouvoir trop s'intéresser exactement tout à fait il y a une chose sur laquelle je voulais vous dire c'est la compartimentation je pense toujours au livre de Drey Jouglas sur les alimentations animales qui dit qu'à l'intérieur du même laboratoire il y a une compartimentation très stratégique des travailleurs il n'y a pas que des salites il y a malheureusement un petit peu de procentage mais il y a des animalistes des soigneurs animaliers qui aiment beaucoup leurs animaux ils s'en recoupent très très bien puis après ce qu'il leur arrive dans la caisse à côté dans ma foi ils ne savent pas trop ils ne veulent pas la compartimentation comme dans nos esprits ça n'est pas chou c'est énorme mais les nazis ont joué de la même façon tous les systèmes dans lesquels à un moment donné il y a des tensions parce qu'il y a à un moment donné des contradictions d'éthique on compartimente c'est ça c'est ça c'est ça tout à fait oui oui voilà c'est ça tu as vu au début il était issu parce que moi j'ai ma fille qui a fait ce genre d'expérience d'accord et lui il était issu de quel étudiant urbain mais il était en difficulté scolaire pour en difficulté scolaire il est arrivé c'est du haut de garage dans les structures non ou bien motivé très motivé motivé moi je veux travailler avec les animaux oui et tu as un entretien d'une jeune fille oui oui tout à fait pour rebondir peut-être sur ce que tu disais sur les mots de la même façon effectivement il y a ce qu'on appelle toute une euphémisation des mots bon je l'ai vu aussi dans les animaux de compagnie sur les animaux de production on les connait une vache de réforme réforme qu'est-ce que ça veut dire réforme pardon j'entends pas oui oui tout à fait voilà de la même façon dans les vaches des animaux de compagnie alors là moi je l'ai découvert parce que c'était un monde que je connaissais moins quand vous avez vous savez les élevages dans les centres les jardineries etc vous avez des animaux comme ça des animaux et chaque matin avant d'ouvrir le magasin ils font alors l'élève me dit chaque matin on fait de la démarque alors moi dans ma tête la démarque c'était on doit faire des soldes on doit faire des trucs enfin vous voyez pas je lui dis mais c'est quoi la démarque on enlève tous les animaux morts quoi elle me disait on fait de la démarque et elle répétait moi ce mot là mais le décalage entre enfin ce que ça représentait de dire j'enlevais tous les poissons morts j'enlevais il y avait des hamsters morts des lapins morts etc j'étais en train de faire de la démarque mais elle me disait ça avec une froideur et une banalisation qui était aussi banale que le mot lui-même et cette euphémisation là enfin ce choix des mots est vraiment extraordinairement puissant je trouve pour un moment donné gommer les émotions et après je ne sais pas si tu as mis les phénomènes mais ces mêmes idées ont un regard sur l'être humain qui a aussi changé c'est à dire que tu as beaucoup moins de sensibilité tu as observé ça j'ai vu que l'émotion par contre était globalement on mettait un mouchoir dessus il y avait des mécanismes il y a des mécanismes ou des défenses qui se mettaient en place en général tu veux dire en général dans la personalité ou par rapport aux moi je ne l'ai vu que par rapport aux animaux je ne pourrais pas dire effectivement ça a joué parce que je ne l'ai pas analysé sous cet angle mais en tout cas on peut le poser je le poserai comme une hypothèse regarde je suis très intéressé si tu peux jouer aussi le observer oui en tout cas on va on va on va il y a vraiment une oeuvre qui apparaissent une autre personne en intermédiaire le docteur et effectivement au point du mot au niveau des dans les camps de consultation il y a effectivement très choisi on parlait de bétail il y avait une affiliation il y a eu un mot qui est quand même extrêmement choisi mais c'est vrai qu'à la maison par contre il y avait un clivage et c'était des familles les hauts responsables comment le faire étaient au domicile il y avait un clivage il y avait un clivage qui était qui était oui oui tout à fait il y avait un clivage pour leur psychisme certes mais nonobstant il y avait voilà c'était le poids des mots le transfert responsabilité de la voyager il y avait énormément de mécanismes psychologiques qui étaient en jeu d'où ils étaient venus ce qu'on retrouve dans l'expérience psychologique d'un gramme tout à fait peut-être que tu peux le dire parce que je pense que ça interroge les gens en précision je n'ai pas lu en détail détail parce qu'elle a été faite à moult reprises avec elle a été reprise après avec l'urgation mais en fait pour être synthétique c'est un psychologue qui a mis en place une étude avec un certain nombre de personnes qui venant mélangeant les catégories socio-professionnelles l'âge le siècle etc en similant une expérience alors bien sûr il y avait quelques gens qui étaient informés un qui prenait l'aspect de l'autorité de l'âge de médecin référent et le but du jeu c'était d'évaluer scientifiquement la tolérance de la douleur d'un individu qui était donc assis n'a plus et qui recevait des échanges électriques à intensité pas simple évidemment c'était des échanges électriques mais c'était donc tous un acteur et donc il y avait il s'est avéré qu'il y a quelques personnes qui ont refusé l'irai très militairement très militairement et un certain nombre de personnes qui se sont arrêtées en cause de l'autre quand l'acteur a mis des signes de douleur de croissant il y a quand même une proportion de mémoire mais ça c'est plus de 30% 62% non non pas tant ça dépend quelle la variante parce qu'après elle a été faite en déclinant plusieurs fois mais ça peut c'est monté très haut c'est monté très haut jusqu'à des doses qui auraient pu être mortelles cette expérience a été reprise pour une fausse télé réalité tu l'avais vu mais ça c'était super intéressant et les personnes allaient jusqu'à 78% oui mais voilà mais ça dépend il y a eu plusieurs versions je ne sais pas combien il y en a eu c'était le public le public à blodissé etc et la présentatrice qui disait il faut aller jusqu'au bout il faut parce qu'en fait c'était très bien organisé dès qu'il y avait un principe de faiblesse qui était mal à l'aise face à la réaction de la médecine il y avait toujours quelqu'un qui était là pour appeler le scientifique qui reposait puis reposait le cadre qui remettait son en attaque il y avait chaque fois bon il y avait un jeu mais du coup c'est allé très très bien l'autorité n'est jamais questionnée la référence c'est l'autorité l'autorité n'est pas protestée puisqu'elle a la crédibilité le poids du scientifique et dans l'enseignement ça fait pareil c'est exactement ça fait pas du scientifique c'est pareil à la fin à la fin de l'émission ou alors l'homme il est enfermé en fait comme ça on ne voit pas on l'entend on l'entend juste quand il met soi-disant les les et en fait à la fin il y a des personnes qui ont refusé totalement mais ils voyaient bien qu'ils allaient contre l'ordre contre et en plus c'était pas payé c'était censé être le test de l'émission et après ce qui m'a choqué le plus c'était les gens qui sont allés jusqu'au bout ils n'étaient pas émotionnellement perturbés pas du tout l'acteur qui vient et qui dit bon en fait c'était pas une farce mais je vais faire bien je ne recevais pas d'électricité etc ce sont les gens qui ont arrêté qui se sont mis à pleurer à dire je suis désolé ils se sont rendu compte et même à la fin en leur disant que c'était faux les gens n'avaient aucune émission parce qu'ils étaient déçus même ah ouais c'était génial j'ai envie de vous décrire mais par rapport à la question que vous vous avez je disais cette insensibilisation programmée par rapport à la souffrance de la mienne génère-t-elle une insensibilisation par rapport aux hommes moi je crois pas parce qu'il y a mieux les espèces Dieu merci il y a mieux les espèces et eux c'est pas pareil c'est du matériel d'eux ils sont élevés pour ça ils sont fait pour ça tant qu'on n'aura pas abattu ce mur des espèces d'antispécistes on va pas y arriver non ? mais c'est la même chose pour les militaires les militaires il y a des études faites sur l'Irak qui lui est surtout fin à un moment 50 au milieu de la guerre du Golfe et les études non c'est que ils étaient là pour faire un métier ils ont tué des gens ils rentrent chez eux c'est des très bons pères c'est des très bonnes mères et des mères avec des copains et des femmes mais dans un dans une autre certaine sens après bien sûr il y a l'aspect racisme qui augmente chez ces personnes là mais en tout cas ils ont su faire la part des choses mais de toute façon c'est ce qu'ils ont les formes à faire parce qu'ils ne voulaient pas faire absolument en fait la sensibilité c'est contextuel je crois je pense à un bouquin qui m'avait vachement frappé de ça des réflexions sur la question en juillet et un de ses postulats c'était que c'est pas vrai un mec qui est raciste qui tortue des juifs il peut pas être un bon père de famille aimer sa famille son chien il peut pas être bien sur le négocier négocier c'est pas vrai c'est ce que disait Anna Arendt aussi et justement est-ce que vous avez noté l'anglais par rapport au racisme est-ce que c'est pas en fait un point commun aussi parce que moi j'ai l'impression que pendant l'absolu dès la deuxième semaine on a rapporté à la maison des propos racistes qu'elle n'avait jamais envers des fils d'agriculteurs parce que c'était la majorité des garçons des fils d'agriculteurs et c'est un racisme une concentration incroyable et ça tu as part de ça il y a six ans je sais pas ça dit quand tu as interviewé si si c'est très net c'est très net oui parce que il y a des enfin moi ce que j'observais c'est qu'il y a des il y a un tel souhait d'appartenir à un groupe surtout pour surtout pour des jeunes urbains en particulier qui arrivent qui connaissent pas le métier il y a les ruraux qui sont là qui connaissent déjà très très bien il y a un tel besoin d'appartenir aux ruraux qui vont épouser parfaitement les propos le plus loin je ne l'ai pas vu en tout cas déjà épouser le propos c'est pas sans problème et peut-être des prix de classe et peut-être des prix de classe alors ça oui ça c'est très il y a des clivages très forts qui se jouent là-dessus sur le coup du test de mille grammes il a été fait aussi avec des animaux et ça a été très surprenant les résultats c'est Zimbardo qui l'a fait et il a pris des petits chiots mais avant le petit chiot un peu plus adorable et le problème c'est qu'un chiot ne peut pas être un acteur donc c'était vrai c'est-à-dire ce qui se passait était vrai moi éthiquement j'étais scandalisé par l'expérimentation toujours est-il que le chiot on lui envoyait des décharges et il réagissait et qu'est-ce qu'ils ont observé ? ils ont observé que les filles allaient plus loin dans la souffrance que les garçons ils ont eu ensuite une explication de ça mais peut-être que vous en avez une autre qui est de dire l'autorité était masculine ils avaient besoin de montrer à cette autorité masculine qu'elle pouvait être aller aussi loin que lui le désirait alors que les garçons étaient beaucoup plus à dire non à un moment donné ça va quoi parce qu'il y avait une relation de séduction qui se jouait au travers de ça en tout cas c'était la conclusion qui était donnée en disant comment l'interpréter du coup avec le chiot est-ce qu'ils allaient aussi loin qu'avec les humains ou moins loin plus loin ils allaient pas jusqu'à la moindre parce que là avec les acteurs on peut simuler jusqu'à une décharge létale là on le faisait pas mais par contre ils envoyaient des décharges très très fortes avec les poissons pour savoir s'ils souffrent comme Sébastien Moreau on leur envoie de l'acide sur les lèvres tous les scientifiques ils adorent faire ça ils adorent faire ça c'était quoi ton état ? oui je m'en rappelle plus dans le détail parce que pour montrer cet aspect en détail moi j'avais même moi dans la multitude je m'en rappelle pas en détail qui a été faite à Pâques des choses je dirais que je la connaissais pas mais avec des singes et là ils ont montré qu'au contraire ils ont pâti il y avait une histoire c'était deux singes et il y en a un en fait qui était son monologue souffrait en quelque sorte il était récompensé entre guillemets par l'alimentation il a préféré respecter plusieurs jours sans méchir pour permettre à nous de ne pas souffrir moi aussi oui tout à fait oui sur les questions d'empathie qui se jouent entre les absolument oui 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 chez Seigneur on trouve une relation qui est d'extérieur oui 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 on va tester la moralité des animaux enfin qu'est-ce qu'ils sont les animaux sont-ils moraux ou pas de voir sur les reins c'est que oui c'est mieux des filles alors vous me parlez de filles oui alors peut-être juste avant de passer à cette fille ce qui m'a beaucoup interpellé c'est que quand j'ai enquêté des élèves qui étaient dans le système de la production animale ils étaient tous à rechercher une relation avec l'animal avant tout pour eux c'était prioritaire ils étaient dans une relation très très forte et très très vite ça se dégradait comme à cet exemple-là et que certains par contre certains fils d'agriculteurs eux étaient enfin qui arrivaient en me disant moi j'en ai rien à faire de l'animal c'est pas mon problème je fais comme mon père je repense son exploitation je fais comme mon père et à un moment donné il me disait mais en fait moi j'ai jamais voulu faire ça j'ai jamais voulu être exploitant j'ai jamais voulu travailler des animaux c'est mon père qui m'oblige j'ai pas le choix et en fait son mal-être conduisait au mal-être de l'animal de fait parce que ce gosse n'était pas heureux du tout il n'était pas épanoui du tout dans sa filière est-ce que tu as une idée du pourcentage des élèves qui s'engagent à ce genre d'études qui le font pour reprendre l'exploitation familiale qui se rendent que finalement c'est pas vraiment ça je ne pourrais pas te dire parce que j'en ai aucune idée il y en a déjà beaucoup qui reprennent l'exploitation beaucoup oui c'est vrai ils sont imprégnés beaucoup dans cette logique là c'est sûr donc c'est sûr justement elle donc Corinne elle c'est une fille d'agricultrice d'agriculteur pardon et donc elle sait qu'elle va reprendre la ferme elle veut reprendre la ferme elle adore ça elle me dit moi j'adore j'ai besoin d'être en relation avec les animaux et donc là c'était au premier entretien donc ils avaient vécu pendant toute une période sur comment rentrer en relation avec les veaux avec elle m'avait dit elle avait trouvé ça génial elle s'était régalée et elle me disait mais dresser des veaux parce que ils avaient appris à faire que le veau puisse marcher ils pouvaient marcher ensemble comme ça sans l'école pardon uniquement juste par la voix l'intention et c'est tout et et donc dresser des veaux ou des vaches on a un lien et puis si ça sert je dis mais est-ce que ça sert à quelque chose je l'ai provoqué un peu est-ce que ça sert à quelque chose finalement de dresser un veau ben si ça sert parce qu'après dresser ils viennent plus vers nous donc ils nous connaissent et donc sous-entendu à partir du moment il y a une bonne relation on peut bosser ensemble quoi et puis ah non c'est lui qui veut ah voilà et puis donc elle va voir son maître de stage elle fait un stage là-bas et puis on reparle de ça et puis elle me dit je lui demande est-ce que les vaches étaient dressées chez ton maître de stage parce que comme c'était très ça avait été très important durant le premier entretien puis non non il fait pas de concours il fait pas de concours j'avais pas le rapport entre le dressage et forcément le concours parce qu'elle me disait c'est important pour l'exploitant pas pour le je lui dis ok et toi tu vois le dressage pour le concours plutôt alors non pas spécialement mais il le fait pas il dresse pas du tout et elle commençait à remettre à remettre en cause le dressage lui-même là en disant mais est-ce que ça sert à quelque chose elle était complètement confuse alors que la première fois elle était très claire et puis l'entretien trois on en reparle et puis elle me dit elle parle de ses parents et puis elle me dit ils disent que ça sert à rien le dressage parce que vu qu'on on va pas au concours elle me reparle des concours et je lui demande mais est-ce que tu penses qu'un agriculteur devrait le faire dresser ou pas un animal non pas spécialement ça demande du temps quand même et le ça demande du temps quand même je lui disais mais ça vient pas d'elle je sentais que ça ne vient pas d'elle et ça venait des parents tout simplement je lui dis mais qui c'est qui t'a dit que ça ne demandait pas c'est mes parents qui m'ont dit que ça te prend trop de temps de faire ça et donc en fait de rentrer en relation avec l'animal de pouvoir réellement pouvoir tisser un autre mode de relation elle était très très pure au départ dans l'enseignement et puis ça s'est dégradé au fur et à mesure son maître de stage lui dit moi je le fais pas donc elle le remet en cause ses parents le font pas donc je le remets en cause et puis finalement elle me dit moi je le ferai pas quand je serai sur mon exploitation je le ferai pas vous voyez l'influence que ça a enfin entre ce qui peut être appris finalement et à un moment donné elle on sentait pour elle c'était c'était ça qu'elle voulait faire depuis tellement longtemps rentrer en relation avec l'animal et hop hop ça s'est dégradé en maître de stage et parents ça s'est remis en cause alors ça c'est un autre cas et ça m'a fait montrer que ça m'a réinterpellé sûrement sur l'effet milligramme dont on parlait tout à l'heure et de ces fameux pourcentages de gens qui disent de toute façon non je ne ferai pas ce que vous demandez de faire et sur la question derrière de l'estime de soi et de du fait qu'on a beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes et qui à part de ce moment-là acceptent la doctrine qu'ils leur est proposée même s'ils ne sont pas d'accord même si émotionnellement ils ne sont pas d'accord ils disent il faut il faut que je sois d'accord avec ça parce qu'ils ont une très faible estime d'eux-mêmes et j'observais que les élèves qui avaient une très forte estime d'eux-mêmes au contraire pouvaient dire il ne fait pas comme on devrait faire avec l'animal moi je vais voir ailleurs et je lui disais mais tu vas en cours moi je vais en cours mais je fais autre chose et c'était des élèves qui organisaient des réseaux parallèles d'apprentissage avec des gens qui considéraient être de bonnes personnes qui traitaient du bien-être animal parce que ça ne leur allait pas et ça c'était des élèves qui étaient déjà dans une estime d'eux-mêmes très très forte et la question de l'estime de soi là m'a été révélée par cette fille Liliane qui me parlait des cornages avec elle et elle me dit au départ elle me dit non mais moi je n'ai pas le droit d'en faire chez moi les parents m'interdisent d'en faire les cornages ok et je la sentais très frustrée par ça elle était très et puis je lui dis mais qu'est-ce qui t'amène à ça et puis à un moment donné elle me lâche en fait je ne suis pas sûr de moi je n'ai pas confiance en moi enfin depuis que je suis toute petite dès qu'on me demande de faire quelque chose je ne suis jamais sûr d'y arriver et en fait j'ai pu pousser la réflexion avec elle et de voir que ses parents étaient toujours dans une interaction de dire mais tu n'y arriveras pas mais tu n'y arriveras pas mais tu n'y arriveras pas et donc la gosse était dans une estime d'elle-même très faible et puis donc ses parents lui avaient dit de toute façon tu n'y arriveras pas à faire des cornages donc tu ne feras pas des cornages et puis vient l'apprentissage de les cornages et donc je lui demande après alors comment tu as vécu ça et puis elle me dit j'étais très fier parce que je me suis dit que je peux faire plus de trucs maintenant en parlant de les cornages je peux maintenant le faire parce que je l'ai appris et je lui dis mais tu l'as appris comment et puis elle me dit comme ça on fait sans anesthésie ok donc tu l'as appris sans anesthésie et donc tu étais content et je lui dis que le veau souffrait et là je voyais que ce n'était pas ce n'était pas ça qui comptait pour elle à ce moment-là à ce moment-là c'était enfin ça restaure de la confiance en moi et puis c'est seulement un an plus tard que j'y reviens encore et puis je reviens sur les cornages parce que ça me titillait cette affaire-là me disant est-ce qu'elle est restée sur la joie des cornées de l'animal et puis elle me dit au bout d'un an elle me dit le veau il avait mal il se frottait la tête dans la paille et elle revient sur le fait qu'elle le faisait chez ses parents depuis qu'elle avait appris et qu'elle observait que l'animal souffrait et que brutalement maintenant qu'elle avait rehaussé son estime sur cette question de pouvoir faire elle pouvait passer à l'autre et de dire tiens et bien finalement l'animal souffre et donc je ne vais pas faire comme mes parents font comme on m'a appris de faire et elle dit moi je ferai avec des anesthésiants parce que l'animal souffre donc je ne dis pas qu'elle n'était pas encore en état de dire je n'écorderai pas malheureusement mais elle était déjà dans une évolution très forte entre une estime très basse d'elle-même restauration de son estime et elle pouvait à partir de ce moment-là être en empathie avec l'animal et cette question d'estime pour moi est très très importante est très sensible comme question et qui fait que les propositions et les préconisations que je peux faire au niveau pédagogique sont très très liées à cette question de restauration de l'estime et j'y reviendrai tout à l'heure donc voilà des exemples bon je pourrais vous en donner oui de la même façon elle dit il y a des mots aussi qui sont vraiment très très révélateurs je lui parlais de son exploitation et quand les veaux partent à l'abattoir comment ça se passe pour toi comment tu le vis alors elle dit je suis triste mais je ne le montre pas voilà tout est dit pour moi dans cette phrase là et elle me dit mon père elle me dit mon père ne montre aucun signe il s'en fout etc donc moi même si je suis triste je ne le montre pas et puis ça c'est la première année et puis je la reprends un an plus tard et là elle commence son estime d'elle-même s'était restaurée elle commençait à être critique vis-à-vis du père ce qui était très fort pour elle vis-à-vis de la la force que jouait la je dirais le poids le poids familial et puis elle commence à critiquer le père en disant oui mais lui pour lui c'est juste de la production c'est plus pour gagner de l'argent sous-entendu pour moi ça ne sera pas ça elle était en train de se détacher là complètement de la je dirais de l'image paternelle et par rapport à cette restauration d'estime d'elle-même donc ça c'est pour moi c'est une question qui est qui est majeure dans l'empathie à l'animal voilà bon je pourrais vous en donner d'autres mais bon on va pas donc pour résumer ce qui pose problème en tout cas dans une éducation au bien-être animal c'est d'une part donc la loyauté vis-à-vis des parents c'est une question de loyauté en disant je dois faire comme mes parents parce que mon grand-père mon père a fait ça bon ça c'est très prégnant mais on peut s'en détacher avec l'estime de soi la conformité à des normes vis-à-vis de pratiques défavorables mais qui sont conformes on écorne donc on doit écorner point final l'autorité on parlait de l'effet milgrave donc l'autorité là qui a un effet majeur toutes les questions de normalisation de système de production vont balayer l'affectivité mettre de côté toute l'affectivité qui est en jeu ensuite bien sûr à certains moments donné il y a des relations avec l'animal on ne peut pas savoir que l'animal souffre là je repense à cette même fille qui disait les veaux sont dans des cages séparées les veaux sont tout seuls dans des cages séparées normalement en plus c'est contre la loi les veaux doivent être ensemble on ne les sépare pas et donc je lui dis mais alors qu'est-ce que t'en penses de ça il me dit mon père fait toujours ça donc c'est bien ok et comment il le vit lui l'animal qu'est-ce qui se passe pour lui il me dit il fait rien il est statique il ne bouge pas du tout ok et puis un autre jour elle voit elle me dit on était obligé de mettre deux veaux ensemble obligé ça devait être dur et alors qu'est-ce qui s'est passé et bien ils ont commencé à se lécher je lui demande et ça veut dire quoi pour toi qu'ils se lèchent on ne sait rien et puis elle me dit et le veau m'a léché aussi et puis je lui dis mais ça veut dire quoi que le veau te lèche elle me dit c'est qu'il m'aime beaucoup et qu'il a besoin d'affection et donc j'ai essayé de recoller les morceaux avec elle en disant mais alors finalement est-ce que c'est mieux ou pas mieux d'être ensemble et brutalement elle connectait en disant mais il faut que les veaux sont ensemble en fait parce que voilà des choses parce que l'habitude de faire que on voit des veaux seuls parce que les parents font ça font que on n'a plus conscience qu'il y a une souffrance ou une douleur chez l'animal la peur de l'attachement c'est aussi quelque chose de très fort qui peut être très fort c'est un élève qui disait mais si on commence à avoir une relation avec l'animal tel que vous nous le demandez tel que l'enseignante le demandait mais moi jamais je pourrais les envoyer à l'abattoir donc ça n'est pas possible donc on ne peut pas avoir de relation avec l'animal et la peur de l'attachement c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'effectivement forcément si j'ai une relation avec l'animal après c'est beaucoup plus complexe pour moi ce qui risque de se passer et comment le gérer bien sûr avec les enseignants c'est l'autorité et le jugement pareil les conformes politiques aux valeurs la banalisation du malaise tous les termes donc les euphémismes qu'on utilise qui sont très très forts et qui vont justement complètement modifier la sensibilité de la personne en tout cas faire refouler plutôt la sensibilité de la personne et donc pour moi le cœur de l'affaire c'est ça c'est la confiance en soi et la restauration de la confiance en soi chez la personne c'est vrai aussi bien pour les enseignants que pour les élèves cette affaire là il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas de confiance en eux-mêmes et qui donc se conforment aussi très facilement aux choses j'avais un agric je me rappelle un enseignant il était agriculteur à la fois il était éleveur de vaches laitières il faisait du shiatsu avec ses vaches laitières du shiatsu avec des massages particuliers pour ces vaches il me disait je teste plein de choses je vais voir les médecines chinoises je leur donne des trucs etc je lui dis comment tu l'abordes dans l'enseignement il est hors de question que je l'aborde dans l'enseignement jamais je ne ferai ça parce que c'est le ridicule complet je lui dis mais pourquoi c'est le ridicule complet mais parce que parce que les élèves attendent autre chose de moi il faut que je rentre dans le professionnel il faut que je rentre dans le professionnel voilà il faisait plein de choses non professionnelles à côté donc ce manque de confiance en soi va générer plein on parlait de tous les mécanismes qui permettent de lutter contre les tensions qu'on peut vivre comme envoyer un animal à l'abattoir etc et bien il y a plein de mécanismes qu'on peut recenser qui vont qui sont des mécanismes de défense pour gérer des contradictions fondamentales qu'on va avoir dans la souffrance dans l'envoi à l'abattoir du genre on désanime bon classique on va désanimaliser l'animal il devient un objet là c'est plus facile de l'envoyer à l'abattoir on désavoue son mal-être bien sûr à l'inverse on peut aussi l'anthropomorphiser c'est-à-dire on peut à la fois d'un côté désanimaliser c'est-à-dire il devient un objet il peut devenir aussi un humain et ça c'est du type de toute façon le méritait bien parce que dans l'envoyer à l'abattoir parce que elle n'était pas gentille avec les autres parce qu'elle n'était pas gentille avec moi etc voilà une pure anthropomorphisation là qui permet d'envoyer l'animal à l'abattoir on va compartimenter on parle de compartimentation on va compartimenter l'expression des sentiments à un certain moment donné on n'a pas le droit d'avoir des sentiments donc là on les a mais on fait comme si on ne les avait pas d'autres beaucoup plus inquiétants c'est des retraits apathiques c'est-à-dire il y a des élèves qui sont progressivement devenus apathiques en trois ans ils avaient une sensibilité très très forte au démarrage et au bout de trois ans ils étaient dans une absence de sensibilité vis-à-vis de tout ce qui pouvait se passer par rapport à la question de la souffrance animale ils avaient mis un mouchoir sur toute émotion possible donc on a parlé des utilisations de termes phébistiques et puis la rationalisation morale du genre écornée on écorne il faut écorner parce que c'est bien c'est un danger pour l'éleveur et c'est un danger pour les autres ça c'est une rationalisation morale parce que on sait très bien que c'est la question des cornages est liée au système dans lequel se trouve l'animal le contexte dans lequel se trouve l'animal ça n'est pas un absolu en soi voilà et donc tous ces mécanismes de défense après on pourrait se dire mais ok ça c'est la vie les mécanismes de défense on met tous en place les mécanismes de défense on vit tout le temps dans des tensions d'accord mais ce que pose la question les psychologues c'est quels dégâts ça fait sur le plan psychique ces mécanismes de défense quelles conséquences ça peut avoir on parlait tout à l'heure vous parliez des nazis et de ils pouvaient se sentir très bien il y a d'autres je sais d'autres psychologues qui ont regardé ça et qui observaient qu'ils avaient des effets psychosomatiques que certains nazis avaient des effets psychosomatiques très très forts aussi donc les refoulements ok mais jusqu'à quel prix et donc pour poser donc pour revenir à la question finalement qu'est-ce qu'on devrait faire comme type d'éducation ou bien être animal pour moi un premier enjeu majeur c'est de favoriser l'émancipation de la personne l'émanciper des normes des regards enfin des normes et des doxas qui sont posées par les parents par les professionnels et par un imaginaire aussi le deuxième point qui me paraît fondamental c'est ça c'est l'éduquer au vivre ensemble avec l'humain et l'animal qu'est-ce que je mets derrière l'éduquer au vivre ensemble c'est être en capacité de rentrer en conflit avec l'autre et que dans ce conflit je me sente compris pas accepté mais compris alors là il y a toute une philosophie qu'il y a derrière c'est Habermas en particulier le philosophe Habermas qui a développé toute cette pensée-là et qui dit lui que le vivre ensemble fondamentalement se joue sur le conflit mais que le conflit se fasse dans des espaces où ce conflit puisse enfin où le débat puisse s'exprimer et où dans ce débat je puisse être me sentir entendu et que je puisse entendre l'autre sans à un moment donné me sentir comment dire dévalorisé déjugé ou me sentir mis au banc du groupe et toute la question ça va être de créer des débats de ce type-là de créer des débats qui permettent justement de maintenir le respect de la personne le non-jugement mais en même temps la possibilité de la personne de dire ce qu'elle pense fondamentalement et au travers de ce vivre ensemble c'est au travers de ça à mon avis enfin de ce que j'ai pu ensuite tester que la personne peut réellement restaurer une estime d'elle-même se sentant comprise Habermas parle d'intercompréhension il faut développer l'intercompréhension entre les gens en sachant que à partir du moment une personne s'expose à dire quelque chose sur elle elle est en état de vulnérabilité étant une état de vulnérabilité il faut que le cadre soit sécurisant pour elle pour pouvoir s'exposer donc tous les débats autour de conflits doivent permettre ça pour permettre à la personne au travers de ce conflit de découvrir son éthique en fait qu'est-ce qui l'anime fondamentalement donc de quitter toutes les pensées parasites qui peuvent lui être données mais je pense je repense à ce Maxime là de départ ce petit gosse qui disait d'une manière très encore très naïve disait oui moi je veux faire des lapins mais je ne veux pas les tuer mais derrière ça on peut ouvrir c'est une fleur qui est encore fermée mais qu'on peut ouvrir parce que faire un élevage ne veut pas dire nécessairement tuer je connais des éleveurs qui travaillent dans des espaces naturels par exemple des réserves naturelles des parcs des parcs nationaux mais qui finalement n'élèvent que pour gérer des espaces par exemple pourquoi à un moment donné il n'est pas possible à cette personne sachant que la problématique de tuer est forte pour elle à un moment donné la faire mûrir dans sa réflexion vers ça vers ce type de choses donc c'est-à-dire restaurer de la créativité là-dedans et je pense que là dans la transition que l'on est en train de vivre qui est très très forte je vous disais dans ce changement de paradigme très fort si on n'a pas une possibilité de créativité énorme on ne pondra rien on ne sortira rien d'intéressant de toute façon et cette créativité ne doit pas être ne doit pas tomber dans des normes c'est-à-dire que c'est une créativité pour chacun et chacun avec sa subjectivité avec son éthique doit pouvoir être amené dans un accompagnement éducatif à exprimer ce qui est important et de découvrir ce qui finalement va faire d'elle quelqu'un d'intègre pardon en fait on peut arriver à une reconversion des gens qui s'estiment par exemple le métier de la production en développant leur empathie et qu'ils deviendraient conservateurs dans des sanctuaires j'ai l'ironique je suis pas ironique non je donne juste cet exemple en montrant qu'un des dilemmes qui est fort chez l'éleveur c'est clair c'est j'élève et ensuite j'envoie mes animaux à l'abattoir c'est un des dilemmes majeurs il y pense tout le temps je veux dire je crois qu'il essaie de pas y penser parce que c'est trop dur sauf que le quotidien le ramène tout le temps à un moment donné à cette question alors après il y a toutes les stratégies tous les mécanismes de défense pour pouvoir se protéger de ça mais quand on voit toutes les stratégies des éleveurs qui disent c'est mon voisin qui va tuer mes animaux moi je vais tuer les siens etc moi dès que la bataillère arrive je m'en vais chacun a sa stratégie mais ça veut dire que quelque part ils n'arrivent pas à dépasser ce dilemme parce que c'est une contradiction pour moi sur laquelle il est difficile de trouver quelque chose au delà sauf que l'au delà ça peut être ça ça peut être à un moment donné de trouver des possibilités d'élevage où on ne soit pas obligé de tuer il y a des éleveurs qui diront mais moi c'est pas un problème bon ok dans ces cas là il continuera d'en savoir mais à un moment donné il faut être extrêmement créatif par rapport actuellement aux nouvelles éthiques qui sont en train d'émerger ce type d'éthique là qui est de dire ok moi je veux être éleveur mais je ne veux pas tuer si l'enseignant dit t'es obligé de tuer et tu passeras enfin c'est coûte que coûte ou alors tu quittes ce métier là pour moi on jette le bébé avec du bain dans cette affaire alors que on peut il y a un potentiel de créativité énorme à avoir mais il ne faut pas que la créativité vienne de l'enseignant il faut que ça vienne de l'élève il y a des alternatives justement qui sont proposées tu as étudié ça pour que ça soit un peu moins souffrance animale parce que moi je vois ma fille après elle a dit putain ah ouais ça va pas être possible qu'est-ce que je peux faire quand même alors après elle est partie sur l'alternative c'était Marie-Chef Ferrand mais je dis maintenant physiquement ça va être chaud non non mais je veux en Italie c'était impression de toute façon physiquement alors quoi c'est pas même si dans les camions ménagées c'est pas une femme c'est très très il faut être que sur le compte et sinon après elle a eu l'autre alternative ça a été toute la partie insémination artificielle c'était tout bien présentée comme ou elle ne voyait pas si tu veux les livres mais bon après c'était fermé parce que c'était intellectuellement on demandait un niveau supérieur mais alors toi est-ce que justement par rapport à ça t'as senti justement l'alternative possible pour ces jeunes et qu'est-ce qu'on leur proposait pour ceux qui avaient un peu plus l'émotion ou des goût ou de ce qu'est-là la même stratégie actuellement justement par rapport à ça c'est d'aller voir quelles sont les alternatives que les éleveurs mettent à l'heure actuelle donc ils sont archi minoritaires mais il faut les révéler et donc ce que je ce que je suis en train de faire c'est de filmer ces alternatives de filmer les raisonnements qu'il y a derrière donc les raisonnements de l'agriculteur et de montrer le panel par exemple autour de écorné pas écorné par exemple autour de tuer pas tuer autour de toutes les pratiques qui sont très basiques comme coordonner les chaleurs ou pas coordonner les chaleurs de montrer cinq agriculteurs qui ont des attitudes totalement différentes radicalement différentes sur ce thème et de créer des débats autour de ça en regardant justement des alternatives qui sont totalement minoritaires mais c'est celles-là qui apportent justement la créativité et de les porter de telle façon à pouvoir développer et enrichir la réflexion ça veut pas dire qu'ils vont dire je prends ça je prends ça je prends ça ou ça ça veut dire dans tout ça ça m'inspire ça ou ça et j'ai envie d'aller finalement vers là ou là donc pour moi c'est de créer du débat autour de les possibles actuellement qui sont en train d'émerger sur le terrain parce que ceux-là ils existent et de m'appuyer là-dessus pour pouvoir créer du débat avec les élèves là-dessus et soient intégrés au cursus de formation c'est ce que je veux ça c'est mon désir oui bien sûr mais en attendant ce qui est intéressant c'est de s'occuper on va parler dans la démarche les enfants on parle de souffrance animale mais les nains aussi aussi importants les nains mais comment ces enfants aujourd'hui ces témoignages s'ils n'arrivent pas à se fondre dans le conditionnement de l'école et qu'est-ce qu'ils deviennent combien il y en a est-ce qu'il y a du suicide est-ce qu'il y a de la drogue derrière parce que là aussi c'est des sujets moi que j'ai étudié au niveau des éditions au niveau de la drogue dans le cadre ou ne serait-ce que de l'HC c'est énorme enfin je ne sais pas si c'est peut-être constaté ça si si l'animal dans le lycée à l'école joue un rôle majeur et comme il y a des animaux en général sur le lycée on observe que ces animaux ont un rôle clé pour les élèves pour ne pas décrocher de leur enseignement si maintenant à un moment donné on a un message qui est totalement contradictoire avec eux ce qu'ils désirent ils vont décrocher ces clés s'ils décrochent sachant qu'en général les lycées agricoles sont des lycées de la deuxième chance ensuite ils vont et pour moi il y a un danger réel c'est clair jusqu'après faire du n'importe quoi au sein même de l'établissement NFR comme ici par exemple qui sont des les agricoles par le temps tu es à des pourcents tu découves des choses en tant que parent si tu es encore dans le contact avec ton adolescente où ils pissent dans les fromages qui vont vendre après pour faire un dénigement par le temps il y a des trucs mais c'est la détresse quoi peut-être qui va faire personne oui oui non le panneau que le sein que tu nous as proposé quelle est la perspective pour un éleveur qui parle à l'encore âge parce que c'est très difficile qui déciderait si il ne veut pas tuer sinon la fin d'une âge je n'ai pas compris un éleveur pour moi qui ne veut pas tuer d'une part sans avoir eu quelqu'un d'autre dans sa plage oui on est d'accord pour moi la première alternative c'est de lui dire ton animal que tu vas élever ça peut être un animal de production ça peut être un animal de travail c'est différent actuellement il y a une restauration de l'animal de travail regardons ensemble les types de travaux que la société demande sur lesquels les animaux pourraient eux avoir un rôle ça peut être ça et je parlais tout à l'heure des espaces protégés là très clairement on demande à ce que l'animal bosse il pâture il pâture sur des zones particulières pour maintenir une biodiversité particulière c'est son boulot en gros donc là on n'est plus dans un mode de la question de tuer pas tuer après on est toujours dans une forme d'exploitation on est contre en discétisme on est contre l'exploitation j'entends bien sûr et du coup c'est vrai que du coup c'est difficile pour nous à entendre mais bien sûr on reste dans un lycée agricole donc t'es forcément obligé d'imaginer des possibles en termes en gros tu peux pas juste dire arrêtons voilà arrêtons le fermement lycée agricole parce que dans ce cas il faut arrêter les programmes de formation c'est ça en vrai du coup c'est sacrément contradictoire parce qu'au final oui ton travail permet in fine d'ouvrir en tout cas d'ouvrir l'esprit des éleveurs des éleveurs en formation pour autant tout en les maintenant dans une idée de je vais exploiter les animaux non-humains ils resteront dans une forme d'exploitation quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit production et quel que soit le degré de souffrance généré par l'activité future ah non par quel que soit alors pour moi il n'y a pas que que exploitation c'est-à-dire il y a travail ensemble mais pour moi le travail ensemble c'est il y a une relation et il y a une action de production et pour moi il y a les deux mais de la même façon je peux travailler avec un humain de deux façons je peux faire bosser comme un âne et je peux lui presser le citron jusqu'au bout sans m'intéresser à lui où je peux être aussi dans une relation avec lui et on travaille ensemble et on collabore ensemble et alors où notre société est de plus en plus informatisée et où même les caissiers et les caissières sont remplacées par des machines quels sont les types de métiers où tu peux imaginer un travail ensemble entre un animal non-humain et un non-humain parce que je pense que je travaille dans les chambres mais maintenant on a des machines donc ce serait quoi par exemple mais c'est le même problème pour l'humain ce que tu poses oui 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 mais c'est pour ça c'est étonnant du coup de retourner pour moi à un moment donné c'est jusqu'où on va aller avec la machine c'est à dire plus on soustrait ce que l'homme est capable de faire au travers de machines l'homme qu'est-ce qu'il dit en face il dit et moi j'ai envie d'être j'ai envie de vivre et qu'est-ce que vous me proposez parce que j'ai envie d'être dans une activité aussi donc de toute façon à un moment donné ce système il va se bloquer parce que l'homme à un moment donné va aussi réclamer il va re-réclamer de pouvoir être dans une activité on est en train de substituer substituer toutes les fonctions humaines dans la machine pourquoi ? à un moment donné j'ai du mal à imaginer qu'il n'y aura pas une réaction de la part de l'homme et moi quand je vois des jeunes comme ça ils me disent mais moi je veux bosser avec l'animal quoi qu'il en soit et bien sûr je suis d'accord pour l'instant la société ne propose pas forcément grand chose je pense par exemple à les tracts du bois dans les forêts sur des zones de pente des choses comme ça là il y a des activités qui se redéveloppent pour moi il y a des semences en tout cas plutôt des grèves qui sont en train de germer par rapport à ça donc là je pense qu'il faut être créatif aussi en la matière parce que l'homme en a envie ces jeunes c'est ce qui demande mais je suis ok sur le fait que c'est pas la créativité va dans les deux sens pour moi la question c'est la créativité éthique tu parlais de l'histoire de machiniser l'homme l'agriculture etc et tu faisais quoi une espèce de mur auquel on finirait à arriver parce que finalement on serait là nous en tant qu'être sensible on aurait une vie une volonté puis finalement on ne pourrait pas l'exercer à travers une activité soit économique ou pas peu importe mais en fait je pense que c'est vachement source de créativité justement d'être au pied du mur oui c'est au pied du mur tout à fait en fait c'est super flippant cette perspective là en fait moi je pense pas que ce soit si grave que ça parce que arriver au pied du mur on se dirait mais maintenant finalement que je dois m'inventer mon propre métier parce que le métier que j'ai toujours voulu faire n'existe plus et bien je vais pouvoir écouter mes envies et puis m'inventer ma propre voie par rapport à la créativité dont tu faisais un peu l'élange tout à l'heure je trouve que c'est vachement compatible même si il peut aussi avoir des créativités positives et négatives la question juste par rapport à ça c'est que la créativité a toujours été très grande sur l'humain mais à un moment donné on l'a questionné dans des sphères et dans des espaces de réflexion éthique maintenant on est en train de voir apparaître les conférences de consensus les conférences de citoyens alors c'est très nouveau vous êtes d'accord ça émerge mais qui s'empare de problèmes pour dire sur une créativité on veut réfléchir en sorte qu'est-ce qu'on va faire de ça qu'est-ce qu'on peut en faire éthique noire et là je pense qu'il y a un enjeu très fort parce que la technoscience ne peut pas continuer sans la faire redialoguer avec l'éthique c'est pas possible là-dessus de toute façon il y a trop de malversations globalement de l'homme et de la nature qui fait maintenant qu'on est en train de relier les deux donc là je pense qu'on est en pleine aussi révolution par rapport à ça par rapport à ça par rapport à ça merci je voulais savoir que vous étiez prof en lycée avec un micro de quoi ? alors moi j'étais prof maintenant je suis prof d'enseignant je forme les enseignants mais j'étais prof avant sur un BTS protection de la nature voilà donc c'était il y avait une couleur très forte et maintenant donc j'enseigne aux enseignants sur l'éducation à l'environnement et l'éducation bien-être à nous et je pense c'est que c'est bien d'accord parce que je pensais je peux parler plus fort des gens qui avaient du mal à travailler même si ils n'étaient pas la profession ils avaient du mal à dire non parce que c'était la profession qui avaient choisi leurs parents c'est typiquement la néglise de classe si on ne choisit pas c'est Vincent qui avait parlé de ça si on ne choisit pas on a l'impression de traîner sa classe c'est ça si on n'en parle dans le sens que les parents veulent vous envoyer exactement ça m'intéresse à ça tout à fait et ensuite est-ce que vous connaissez l'album Luca l'italien qui nous a bien de sortir un livre il a été l'album pendant 20 ans en Italie il a décidé de l'arrêter de vendre ses vaches pour l'abattoir et il n'en bleu plus donc toujours au lendemain il a décidé de garder ses vaches il les a enterré il n'a eu pas le droit il n'a eu pas le droit il n'a eu pas le droit quand elle mourait il n'a eu pas le droit et donc il a arrêté les vaches et donc là il va plutôt sortir en Luca vous pouvez me redire le nom ça s'appelle Luca mais pour avoir ses coordonnées parce qu'il est venu faire une conférence à Paris il y a 3 mois par Paris animaux et homogies c'est connaissé la même vie de Saint-Bessas il a pour avoir ses coordonnées il vit en France maintenant avec sa femme qui est princesse et le touriste il va bientôt sortir en italien on espère le traduire en français mais je trouve que c'est intéressant parce que et puis il y a le film qui est inspiré vous connaissez ce film ? non pas de plus parce que là aussi c'est très important parce qu'on montre c'est un éleveur alors oui c'est un gros éleveur il ne donnait pas il avait des milliers de têtes de bétail aux états-Unis et avec tout ce qu'il répondait il s'est chopé un cancer et quand on s'est travaillé à la question il a un quitte c'est bête qu'il avait en alacatoire il continuait jusqu'au jour il a chopé un cancer il s'est retrouvé en hôpital avec son voisin qui était aussi éleveur qui était très mal il s'est dégradé aussi à midogne et il s'est dit il s'est promis il a dit même que s'il s'en sortait parce que son voisin est mort entre temps il était aussi à l'hôpital et il s'est dit que s'il s'en sortait par miracle il arrêtait le métier d'éleveur de devenir végard et d'aller faire des conférences et il s'en est sorti et donc maintenant il a tout arrêté fait des conférences aux états-unis pour donner un dernier végard et quand il a des éleveurs il ne disait pas qu'il boit j'étais éleveur il a 60 ou 70 ans il a même été et excusez-moi et quand on fait on parle des conséquences de l'élevage des démoignages humains moi je trouve que c'est vraiment un film à faire connaître il est gratuit sur une aléquence puis aussi excusez-moi Claire ce qui dont tu parles c'est The Peaceful Kingdom non ça tu le fais c'est The Peaceful Kingdom et au cas au Spiracish non parce que l'éleveur qui a des têtes de bétail il est aussi dans Peaceful Kingdom il est en plus mais il détaille moins dans le cas au Spiracish il se trouve de ma part je vais être dans le goût dans le goût mais c'est du Zégo et du Roskinder qui est je pense qu'il y a aussi le Cézgo c'est pas le Cézgo c'est pas le Cézgo c'est pas je crois pas le Cézgo je crois pas le Cézgo devant un public d'élèves de première année quelle serait la réception de la conférence devant un public d'éleveurs depuis 10 ans et est-ce que tu penses qu'il y a une forte différence politique vis-à-vis de la réception de ton message en fonction d'éleveurs du syndicat FNSEA et du syndicat au Fédération Paysanne par exemple est-ce que ça existe encore des personnes qui sortent de l'école de la véhiculture et qui ont vraiment une volonté de travailler une relation individuelle avec le Zégo pas encore pas encore pour moi c'est naissant moi j'observe pour l'instant des choses émergentes nouvelles marginales encore marginalisées et je sais que les gens en rient encore de ça je vous parlais de la prof qui fait déjà tout un travail de relation avec les voûtes pour avoir essayé d'avoir une collaboration avec l'animal je sais que les gens en rient de ça donc pour l'instant je dirais voilà moi mon rôle enfin le rôle que je me donne c'est de pouvoir les mettre sur la scène et de pouvoir les valoriser vraiment à part entière alors maintenant je ne ferai pas la conférence que je fais là je ne la ferai pas du tout la même avec des agriculteurs c'est clair ou la main avec des élèves parce que mon objectif c'est d'aller de partir d'eux et de partir de ce qu'ils vivent et c'est à partir de leur souffrance à eux ou de leur difficulté à eux que je peux instiller une réflexion et cette conférence je l'ai bâtie comme ça parce que c'était fou c'est clair comme ça oui il y a toutes les choses mais la coloration politique ça change quelque chose ou en fait ça ne change pas grand chose finalement même la coloration syndicale ? non que ce soit la confédération paysanne ah non c'est très différent non non la confédération paysanne n'a pas du tout la même attitude vis-à-vis du bien-être animal ça c'est clair et pourtant il y a des personnes qui votent pour la confédération paysanne c'est aussi l'école de l'agriculture non ? tout à fait oui mais ce sont souvent les gens qui ont une grande estime d'eux-mêmes et qui ont rejeté la formation en disant celle-là telle qu'elle est avec l'éthique qu'elle a ne convient pas et moi je vais faire autre chose donc c'est à conférence à la confédération paysanne ça passe bien ? ah oui sans aucun problème il n'y a aucun problème vraiment ? c'est le cas là quelqu'un ? ah oui ils sont très très ouverts enfin ils sont oui ils sont moins pour un élevage intensif par exemple ? ah oui bien sûr ils sont très très opposés c'est sûr et si moi et caos purassi ils se rendent compte que l'élevage est extensif et que tu n'as pas absolu et que c'est il ne faut pas vraiment faire caos purassi non extensif ils se rendent compte l'élevage intensif l'élevage extensif et tu n'as pas sa vie et si tu te prie dans le film avec lui qu'il se soit question comment est-ce que tu es venu justement à faire cette présentation ici qu'est-ce que tu voulais transmettre comme message parce que finalement on n'est pas le public cible je dirais directement du travail que tu veux faire c'est parce qu'on va l'appeler pourquoi avoir accepté par exemple c'est grâce à un pays alors dans ces grâces c'est vrai pour ça pour moi l'enjeu à l'heure actuelle c'est d'avoir parce que c'est des débats des débats possibles on a des visions extrêmement divergentes mais quand tu m'as écrit tu m'as dit très clairement nous on veut enfin on voudrait que tu parles de ça on est comme ça on a cette couleur là mais on veut des espaces possibles de débats ouverts respectueux de chacun pour moi à partir où le ton était donné pour moi et qui permettait de dire pour moi c'est ce que je veux dans l'éducation donc je ne pouvais qu'accepter ça parce que pour moi c'est nécessaire et je savais enfin je savais ce que vous pensiez mais j'avais confiance sur ce que tu me disais en disant c'est un espace respectueux et de logique différente pour au moins dire voilà ma logique mais allez-y si vous n'êtes pas d'accord ça ne me pose aucun problème qu'on soit dans la controverse vraiment tant qu'il y a du respect d'écoute et d'intercompréhension pour moi c'est super c'est fondamental comment tu es vu par tes collègues ? ils conçoivent que tu travailles sur la question du bien-être animal et ils conçoivent l'importance de cette question ou est-ce que tu es vu comme quelqu'un un peu moufoque qui... un petit peu... en fait il faut que je fasse gaffe quand je parle surtout avec les inspecteurs parce que eux me considèrent je ne pourrais pas parler comme ça c'est filmé non c'est filmé c'est filmé c'est grand mais c'est diffusé à quel niveau on ne m'a pas dit je n'étais jamais dans le cadre c'est en direct c'est Facebook les vidéos sur le site web ça va jusqu'ici ce qui a été enregistré bon après tu coupes à ce qu'on pire on faudra faire des coups à la fin là sur la faille de ce mat tout ça on enlève les questions il faudra qu'on reparle précisément sur ce qu'on enlève sur combien oui effectivement oui parce que je ne vous ai pas demandé où ça va être diffusé mais pratiquement en fait sur notre site web ok une fois que je suis sur internet ça peut être diffusé n'importe où moi je ne crois pas que ça te c'est un petit moment sans le gage oui non c'est ça oui c'est clair il ne faut pas trop au chômage après ça avec vous j'ai pu me lâcher et dire ce que je pensais réellement mais avec nous je ne vais pas pouvoir le faire et s'ils le savent ça va être tu veux qu'on couche pour qu'on puisse parler du droit non d'un coup c'est un un programme montage je vous ferai confiance oui je fais confiance sur eux on va faire c'est qu'on va faire un épreuve intégral et vous laissez me voir et nous indiquer les passages à enlever ah oui oui c'est important on va faire bien pour vous oui en tout cas je fais très attention parce que je sais que je peux avoir un mode de pensée qui pour eux va trop loin déjà pour vous ça ne va pas assez loin je pense mais pour eux ça va trop loin donc vous avez bien résumé mais c'est hyper novateur ce que vous proposez dans le contexte des lycées agricoles enfin ça je pense c'est une relation de science pour nous oui on est contre l'exploitation dans tous les cas ceci dit c'est un point trop pragmatique dès lors qu'il existe encore des lycées agricoles en fait c'est une logique autant que les formations elles sont plus axées sur bien-être et qu'en gros ça forme plus des éleveurs paysans que des éleveurs en fait je voulais savoir si vous enseignez en UFM et du coup si vous enseignez aussi aux profs de général que aux profs de lycée agricole que les lycées agricoles uniquement en fait c'est un équivalent je travaille dans un équivalent de l'UFM de l'enseignement agricole et donc sur le bien-être animal bien sûr je m'occupe de tous les enseignants parce que c'est quelque chose de très transversal mais sur le bien-être animal c'est les autres techniciens et les philosophes les profs de philosophie parce qu'eux ont à traiter de cette question oui parce qu'en fait il y a deux et pour moi ça m'intéresse parce que là il y a un vrai il y a des produits qu'il y a dans un lycée agricole oui tout à fait oui parce qu'en fait il y a deux pétitions qui tournent en ce moment alors du coup je ne sais pas si c'est pour tous les enseignements ou que le général et pour quel niveau mais une donc pour une sensibilisation des enfants à la cause animale dans les écoles du coup je ne sais pas si ça prend en compte au lycée agricole et l'autre pour une nouvelle matière à l'école l'empathie envers les animaux alors ça c'est ça je travaille sur l'empathie avec les animaux spécifiquement ok et qu'est-ce que j'avais noté d'autre oui à un moment il y avait eu une image des programmes officiels donc sur plus d'un plus de 100 ans et où certains en parlaient d'autres noms d'autres d'une certaine façon etc et enfin entre guillemets c'est enfin je suppose que c'est pareil dans le général mais parce que je suis enseignante mais enfin utopiquement je pensais que les programmes s'étaient faits pour enseigner la même chose à tout le monde on voit que la même année il y a certaines personnes qui ont enseigné certaines choses à leurs élèves parce qu'ils ont tel manuel et les autres ont enseigné telle autre chose ok absolument et ça c'est une volonté vraiment de l'enseignement agricole c'est d'avoir des programmes très légers c'est à dire plus des orientations qu'un programme très clair et donc les gens ont une marge de manœuvre énorme et je pensais à autre chose est-ce que dans les lycées agricoles on compte enfin il y aurait une option de je ne sais quoi de sensibilisation enfin bref quelques heures sur la communication du mal est-ce qu'ils commencent à en parler ? alors tu parles de la communication intuitive la débatie alors non ils essaient justement de redorer et leur blason est-ce qu'ils ne savent non non c'est un peu trop non non c'est un peu trop peut-être oui et juste j'ai revu du fait à propos de l'expérience 1000 grammes et je ne sais pas mieux mais l'expérience zone donc dans la télé-réalité c'était 80% des gens et l'expérience 1000 grammes c'était 60% des gens il y a eu plusieurs thèses qui ont été dérives et pour les animaux c'était ils ont fait sur plusieurs sourires race mais enfin a priori on fait ça sur plusieurs il y a trois variantes principales pièces d'à côté où il n'y a qu'une communication audio pièces d'à côté avec une vitre où on voit et puis proximité donc la variante standard c'est il y en a une c'est 62 après c'est vrai qu'il parle qu'il y a eu de modifier mais après il disait aussi que des fois ils avaient le choix entre gagner à manger pour eux ou pour les deux et que tous ils choisissaient de gagner à manger pour les deux pas que pour eux qu'en fonction de les dimensions il y en a c'est une variante oui c'est une variante et une variante misogne oui elle est refaite actuellement encore j'avais une remarque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où je ne sais pas si on a des animaux par exemple pour occuper l'espace parce que c'est aussi bon pour la biodiversité quand ils broussent quand ils marchent qu'ils piétinent la terre etc je pense qu'il y a une différence entre exploitation et coopération même dans certains cas utilisation et exploitation je pense qu'on ne peut pas je pense qu'il y a une zone un petit peu intermédiaire où on peut qualifier il faut savoir mettre le curseur au bon endroit et c'est je trouve que la frontière peut vite être floutée mais oui j'entends et ensuite j'avais juste une question tu as fait écho mais je pouvais vraiment l'expliciter est-ce que les élèves des lycées agricoles ils viennent là pour travailler avec des animaux ou pour produire de la viande ou se réunirer etc j'ai l'impression qu'ils viennent vraiment eux ce qui les motive c'est de travailler avec des animaux c'est ça qui m'a frappé c'est que ça c'est la relation ça c'est la vraiment c'est le ce qui les anime fondamentalement après après le reste vient dans un second temps c'est à dire ok maintenant il faut que je vive quand même donc bien sûr mais le fondamental c'est en général c'est ça je n'ai jamais vu de cadenas qui m'ont dit bon faut que je gagne ma croûte alors j'ai pris ça parce que parce que ça va porter le argent à ce niveau vas-y je ne sais pas est-ce que justement ton projet n'est pas condamné à l'échec en fait à partir du moment toujours gentil c'est à partir du moment où justement tu dis que justement la finalité de l'élevage ou la plupart de l'élevage à l'heure actuelle c'est quand même l'abattoir si ce que disent les élèves que je trouve tout à fait juste de dire mais en fait ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des sentiments et donc d'avoir une empathie envers les animaux parce que sinon en fait ils ne les enverraient pas à l'abattoir étant donné que justement l'abattoir c'est 99% de l'élevage ou je ne sais pas combien les deux sont ou semblent incompatibles non et puis en fait les élèves sont tout à fait conscients des problèmes moraux qu'il y a au fait d'abattre des animaux vu qu'ils ne veulent pas les envoyer et qu'ils ne veulent en tout cas pas penser à ce problème là donc est-ce que c'est pas c'est pas très difficile de réussir de convaincre des gens d'être vraiment en faveur du bien-être animal alors la finalité c'est toujours de les enverrer à l'abattoir et puis pour ça ils ne pourront pas se permettre d'être vraiment en faveur du bien-être animal sinon ils ne les enverraient plus à l'abattoir oui c'est un véritable enjeu pour eux en même temps ça n'empêche que vous savez il y a dans la typologie il y a une sociologue qui a travaillé sur la typologie d'éleveur par rapport au bien-être animal elle disait donc elle voyait il y a des catégorisés l'éleveur pour l'animal c'est-à-dire l'éleveur qui est moi je suis là parce que j'adore ça parce que je veux être avec mes vaches parce que etc je ne peux pas vivre sans elle c'est pas possible c'est pas possible et ensuite il y a l'éleveur avec c'est-à-dire l'éleveur qui va collaborer qui va chercher vraiment un travail partenarial avec l'animal mais sans sans y mettre de l'affectif sur sur j'ai besoin d'elle à tout prix c'est pas possible sans elle je suis cuit ensuite il y a les éleveurs contre l'animal qui qui se sont plantés complètement d'orientation et puis il y a les technicistes qui sont plutôt passionnés par la technique par les sélections etc etc bon j'imagine que les deux derniers c'est pas eux qui sont c'est pas eux qu'on a c'est difficile de travailler avec ces personnes-là c'est beaucoup plus difficile pour les deux premières moi de ce que j'observe c'est que elles se tordent les boyaux elles se mettent plein de stratégies par rapport à l'abattoir maintenant il y a aussi des germes qui sont en train de parce que derrière l'abattoir il y a le fait de tuer mais il y a le fait de ne pas être là au moment l'animal et tuer il y a ça il y a plusieurs choses qui sont en jeu c'est beaucoup plus compliqué que tu ne l'es pas tuer c'est à dire que il y a des éleveurs qui disent qui m'ont dit moi j'amène mes animaux à l'abattoir mais je les amène jusqu'au bout il n'a pas le droit normalement ils n'ont pas le droit d'aller dans la chaîne mais il m'a dit moi c'est à prendre ou à laisser et donc je suis mon animal jusqu'au bout et je sais qu'en allant jusqu'au bout mon animal il est avec moi et donc déjà il n'a pas ce stress-là et moi ça me permet de de prendre ma totale responsabilité sur ce qui se passe parce que finalement c'est moi qui l'y emmène quand même et ça lui fait du bien il me dit moi ça me fait du bien d'aller jusqu'au bout avec ok d'autres qui vont dire moi il est hors de question je les amène à l'abattoir donc actuellement il y a le développement des abattoirs mobiles je pense que vous avez entendu parler voilà qui commencent à qui poindre qui commencent à poindre leur nez et il y a plein d'éleveurs qui disent mais moi c'est fantastique pour moi ça parce que moi ce qui me tordait les boyaux c'était je les avais 24 heures avant à l'abattoir l'animal attendait je n'endormais pas de la nuit parce que je savais qu'il était mal il n'était pas dans son contexte etc et déjà c'est énorme ça me soulage énormément même si ce n'est pas agréable c'est clair d'avoir son animal qui va être tué mais déjà c'est énorme pour lui de dire mon animal déjà il a plein plein de stress en moins par rapport à ça et moi j'en ai plein de stress en moins de fait donc et puis après après il y aura toujours des éleveurs je connais quelques éleveurs qui ont dit moi j'ai été obligé d'arrêter carrément parce que c'était le fait de tuer qui n'était plus possible pour moi parce que mais à un moment donné c'est toujours la question des mécanismes de défense qu'on se met c'est je les accepte jusqu'où et ça il n'y a que l'éleveur qui peut le dire il n'y a que l'éleveur qui peut dire ok je me casse quand la bétailière arrive ou etc et ça me va si ça lui va je ne peux rien dire ça lui va ça lui va c'est ok maintenant il y a des éleveurs qui ont dit j'arrête j'arrête totalement parce que c'est plus possible parce que je ne pouvais pas tuer l'animal mais il y a eu des éleveurs qui ont dit ça mais qui je connais notamment un éleveur il est devenu bouddhiste sur le tard il n'était pas au départ il a changé totalement son système d'élevage pour ne plus avoir à tuer et donc c'est devenu des animaux qui travaillaient voilà donc chaque éleveur pour moi doit être accompagné dans sa spécificité de vivre les choses mais excusez-moi c'est un défi juste vite fait vous dites que ce n'est pas le plus important tuer ou pas tuer mais excusez-moi vous l'avez dit c'est important quand on est dans l'âme ah non je n'ai pas dit ça non non pardon je m'excuse pour certains éleveurs ce n'est pas uniquement la question tuer ou pas tuer pour certains éleveurs la question c'est de mettre un animal pendant 24 heures dans un contexte qu'on ne connait pas alors on le fantasme encore plus sans doute c'est sûr puis avec les vidéos qui circulent etc etc il y a plein d'éleveurs qui ont dit mais ce n'est pas possible comment je peux mettre encore mon animal là-dedans il n'en est plus question parce que c'était moins tué pour eux qui était important que tout ce qui se passait avant donc ça dépend des éleveurs chaque éleveur a son c'est très intéressant quand même pour l'animal vous imaginez moi son éleveur je sais que pour les autruches c'est pareil j'avais déjà tout tout dessus il y avait des éleveurs qui les emmenaient les autriches elles dansaient et hop j'fouc encore elle était toute importante elle dansait sur l'éleveur alors pour les autres animaux c'est pareil ils sont peut-être pas tout contents ils sentent que ça a quelque chose qui leur parle mais ils ont confiance et voilà c'est fini c'est fini la confiance mais qu'est-ce que ça veut rien dans les éleveurs je crois que la communication animale j'y crois beaucoup je pense qu'on se fait pas on se fait pas on se fait pas un sacre carnal depuis des années mais ouais en tout cas ils ont fait une grande trahison d'animal et j'écoute non j'entends j'ai un programme indien qui est très beau parce qu'il y a des gens quand j'ai fait du délégon avec la PMF enfin le top c'était PMF et maintenant ça s'appelle Wolfram et ils allaient pas parler du végétarisme mais moi j'en parlais quand même et il y a une phrase d'un programme indien qui dit parce que les gens disaient que c'est un programme l'impression c'est que les animaux soient bien élevés en liberté qu'est-ce que tu as ? et donc là je leur disais ce programme indien tu as le droit de manger un animal si la joie que tu as à le manger est plus grande que la joie qu'il a venu à vivre généralement c'est le cas même je suis tout à sûr oui je sais pas j'ai l'impression que quand tu parles d'une expérience au fédémeur qui regrette de devoir peut-être partir et tout ça d'ailleurs je me mets plus facilement un élevage provain en texte qu'un bicyculteur ou un agriculteur c'est vrai tu as raison pour ça encore j'en vois des éleveurs qui souffrent beaucoup par rapport à ça ça leur pose des problèmes on est en extensif d'accord c'est vrai c'est vrai c'est pareil possible de des contacts avec l'animal et d'essayer de développer le bien-être dans les élevages en agissant plutôt sur la volonté de l'animal que sur des législations ou des choses comme ça c'est essentiellement possible dans ces domaines extensifs et ça doit être énormément plus dur dans le psychologue mais aussi dans la vierge même dans la vierge on voit qui sont très très là aussi c'est des systèmes extensifs mais tout à fait de toute façon plus on s'éloigne sur le plan phylogénique de l'animal et moins l'empathie est grande donc effectivement en piscicole moi je ne vois pas beaucoup pour l'instant de sensibilité à ça même si on sait que l'animal est dans des souffrances terribles là je ne parle même pas de la mort je parle déjà de toute la souffrance qui est générée dans le système lui-même qui est complètement banalisée oui mais je suis d'accord avec toi c'est plutôt pour l'instant si ça dit au vin caprin bovin que c'est là ça titille beaucoup plus très exactement sur cet élevage profissaire et puis ce qu'on a parlé de films il y a un film qui est sur cette notion de trahison de l'éleveur par rapport à l'animal qu'il aime et qu'il y avait si fortement il y a un film qui m'a beaucoup marqué l'année dernière au Luxembourg qui est à l'étude aux frontières d'Allemagne et je pense qui circule en ce moment sur internet c'est Zena Spiegel et là c'est la démonstration de la passe d'un élevage humain extensif c'est une histoire en deux mots c'est un film quasi mutique c'est là qui est très très intéressant c'est une histoire d'un individu éleveur isolé américain qui vient de l'avion qui va du tout de l'avion qui n'a pas de famille pas d'enfants et machin et qui décide pour des raisons prochaines d'élever très peu de cochons d'une certaine race noire haute saveur gustatif et du mieux possible et il y a trois phrases qu'on s'est parlé dans tout le film je veux dire c'est un film quasi nuet c'est hallucinant et tout au début la voix off de l'éleveur dit voici les cochons ils sont avec moi dans la nature moi je peux me tuer avec une ondeuse je sais pas quoi c'est pas dit mais bon c'est en livre machin et ces cochons donc confiance en moi ils me prennent pour leur amour et ils ont tort ils ont tort parce que je les trahirai et je vais les tuer et on le voit avec sa propre camionnette les amis à l'abattoir alors on ne sait pas quel c'est que c'est un film il y a le trailer qui est sur youtube à voir à voir à voir impérativement après ils ont présenté ici ça c'est la confédération paysanne ça c'est bien qu'elle soit aussi franchement et donc on voit l'animal se faire tuer et on voit une camionnette avec huit cochons sur lesquels il y a un film du croix comme un croix du juif ou des machins et on les voit les uns après les autres alors lui les accompagne sans doute jusqu'au tranchement je ne sais pas et on voit le dernier cochon complètement terrorisé dans sa camionnette parce qu'il a vu tous ses congénèles partir fin de l'histoire le lebeur a arrêté complètement donc d'où le titre The Last Pig et ce n'est pas lui qui est venu présenter ça au Yard de l'achat de l'achat de l'achat au Luxembourg c'est les gens qui ont fait le film avec lui qui l'ont soutenu et bien évidemment on m'a demandé ce qu'il était de lui le lebeur ben déjà il était en hôpital psychiatrique pas parce qu'il a arrêté mais bon il y avait un truc du style j'ai oublié les chiffres en avant quelques années j'en ai tué c'est pas ou 700 les autres c'était 7000 ou 70 000 dans ce temps là et puis après ils voulaient le soutenir pour je ne sais pas quoi bon voilà je voulais juste parler de ce film parce qu'on est en plein dans ce sujet et la première phrase c'était c'est d'autant plus important que c'était très peu parlé ce film mais vraiment vraiment c'est rare où les gens ne s'expriment pas et ils disaient c'est que tu as confiance en moi et ils ont peur voilà c'était avoir c'est horrible c'est juste horrible c'est pire que l'âme et que l'homme qui aiment pas ses animaux je me demande quels sont ou quels seraient les moyens d'avoir changé de l'exploitation finalement à un travail comme tu parlais et est-ce que ce serait possible avec les moyens de changer de l'exploitation au travail de la politbu et de l'exploitation par exemple pour le travail est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible d'avoir pu espérer se changer par là pour l'instant moi je le vois possible parce que pour l'instant c'est très marginal ceux qui font cette mutation c'est suffisamment marginal pour que la société puisse trouver un espace possible où ce travail là puisse être accueilli le travail de l'animal puisse être accueilli je te donne des exemples très très concrets ce bouddhiste dont je parlais qui est un élevage au vin a dit comme il était dans le sud de la France il a travaillé sur les coupes feu il a dit je ne tue plus mes animaux par contre je vais on va me payer pour entretenir les coupes feu par rapport aux incendies de forêt point bon bien sûr si tous les éleveurs faisaient ça je pense pas qu'on pourrait leur offrir ce travail là donc pour l'instant tout ça pour moi c'est en germe c'est clair que tous les éleveurs ne pourront pas le faire je pense pas que tous les éleveurs aient envie de le faire c'est une mutation de toute façon mais ce qui est intéressant c'est pour moi c'est que ce soit qu'on vit comme une trahison etc ça s'appartient à la personne qu'est-ce qu'elle vit ce qui m'importe c'est quelle est sa souffrance à elle dans son activité et comment je peux l'accompagner quelque part pour aller pour un mieux dans l'ensemble du système lui et les animaux mais non pour l'instant la réponse est clairement non cette mutation elle reste enfin la société est encore prête à ça parce que je me demande c'est quoi la quantité de déleveurs par exemple pour ne pas prendre un renouvel parce qu'il y a des réaction avec les humains je me demande si c'est pertinent de travailler sur des moyens de conversion je me demande je veux éviter que les animaux finissent dans d'autres fermes et puis travailler sur des personnes et la situation je pense pas que je m'envoie j'ai pas entendu la fin excusez-moi tu peux répéter ouais je me dis que ça pourrait être pertinent de travailler sur des moyens d'offrir la possibilité à ces à ces de faire une conversion à l'on travail et à l'exploitation pour éviter que les animaux soient vendus et que les problèmes soient déplacés dans les locaux oui 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 à titre d'anecdote je veux savoir parce que moi j'ai pas du tout eu le temps de creuser ça parce que ça commence à me saouler le tuning des tracteurs dans ces formations où t'as les mecs est-ce que t'as juste une mèce en communauté bien sûr mais est-ce que t'as creusé ça je me pose la question si c'est pas aussi un moyen de tenir dans cet enfer psychologiquement parce que ils sont sur des vidéos enfin moi je te parle de la MFA et du de Ressin et de la MFA de Saint-Germain-Espinas du lycée privée de Sabara-Loi où ils sont à fond mais sur le tuning des tracteurs donc il y a des vidéos et j'ai découvert ça il y a pas tellement de temps des tunings des tracteurs immenses des trucs super beaux enfin comme les mecs qui aiment les bayons et où par contre ils massacrent tu vois en action dans les chambres et tu vois ils voient oh tu t'es dit alors ils réagissent pas ils réagissent dans l'action parce qu'ils comprennent ce qu'ils font là ou pas et tu sais c'est vrai c'est vrai aussi pour les animaux on parlait de Martine à la ferme regardez les les teasers des lycées agricoles c'est pareil c'est on va on va grattouiller c'est un élève qui est en train de grattouiller l'animal c'est un élève qui ils sont jamais en action en production c'est une espèce de on met du corps aussi complètement il y a qu'on va toucher je vous disais c'est l'éleveur techniciste donc le supertracteur c'est pour lui c'est sa passion on va aller chercher là dessus mais c'est aussi l'animal en relation à l'image donc on va mettre des photos où tout est à martin à la ferme c'est pareil donc oui je sais je sais à quel moment dans la présentation ça m'a fait penser à une dizaine de jours au moment j'ai vu une vache qui avait du sang sur la moitié du corps à partir de la coupe du coup le lendemain j'ai appelé la mairie j'ai appelé le restaurant qui est de la côté pour savoir à qui elles appartenaient enfin bref j'ai réussi à savoir donc j'en ai fait part à une enquêtrice qui a été le voir le lendemain entre temps je me suis renseignée donc il y en a ce que je criais qui disait peut-être qu'elle a mis bas ça s'est mal passé peut-être qu'elle a alors je ne m'en rappelle plus du monde la maladie mais des sueurs de sang un nom superféliqué en fait vu qu'ils existaient au début de la canicule et en fait c'était tout simplement comme lui a expliqué l'éleveur parce qu'une autre lui avait marché dessus donc elle était blessée sur une patte et la queue et qu'en fait vu qu'elle était blessée ça attirait les mouches du coup pour enlever les mouches elle les chassait avec sa queue du coup elle se mettait du sang enfin bon bref et l'enquêtrice qui en gros lui dit mais vous savez que mon cul est à soigner enfin ah ouais c'est vrai ok voilà il y a une question pragmatique derrière ça coûte combien ouais ouais est-ce que j'ai mal vous restez après ou vous partez non malheureusement comme j'ai 5 heures de route après à faire je vais être obligé de vous quitter après je suis désolé mais il y avait l'heure si vous voulez la rencontrer si par quoi avant d'aller de parler de nos au-polis si vous voulez la rencontre qu'elle vous donne la différence ça marche il y a des chambres ici pour passer la nuit c'est direct ici c'est d'accord c'est la plaise en toute façon je suis touché par là c'est une question comment est-ce que tu vois justement le mouvement animaliste de manière générale est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose qui t'aide dans ce que tu veux faire ou est-ce que c'est ou est-ce que éventuellement nous pourrions t'aider d'une certaine manière dans ce que le projet que tu as vous m'aidez de fait parce que ce mouvement animaliste il faut voir tout ce qu'il a créé il a créé une prise de conscience il a créé de l'argumentation parce que là ça ne cesse d'argumenter l'argumentation est de plus en plus fine puisque les joutes sont on le voit sur les espaces philosophiques sur les espaces scientifiques c'est extraordinaire donc pour moi personnellement c'est du pain béni ça c'est du pain béni parce que tout ça c'est du matériau qui permet de faire avancer la réflexion de l'apporter à des élèves et de faire avancer leur propre réflexion et qu'eux-mêmes arrivent là-dedans à choisir où ils veulent se situer mais ça en écoutant en vous écoutant en écoutant enfin tous les autres protagonistes qu'eux-mêmes vont pouvoir s'autoriser à se situer hors de là où une doxa professionnelle leur dirait de se situer et ça c'est vraiment fondamental donc de fait oui vous m'aidez beaucoup vous connaissez le livre Anthologie d'éthique animale oui c'est une base quand même oui le maître je n'attends pas ta formation c'est clair elle est comme ça c'est un peu humain est-ce que tu sais si les professeurs de philosophie qui enseignent aux enseignants qui font de la zootechnie ou des choses de ce type s'ils rentrent dans la question de la légitimation morale de la zootechnie parce que pour moi ça ressemble beaucoup à l'eugénisme et il y aurait besoin d'arguments philosophiques forts pour tenter même simplement de justifier ça et il rentre ces philosophes sur cette question éthique ils apprément sur ce sujet alors eux n'ont aucun complexe par rapport à ça eux ils vont parler d'abolitionnisme sans malose Vous avez un immeu ? Oui. Oui. C'est le harcèlement. Oh, calme ! Mais c'est le harcèlement ! Non, mais c'est une blague, hein ! Les gars, c'est plus mon temps. C'est pas comme ça, les gars. C'est plus mon temps. Non, mais tu ne te rapproches pas, surtout. Attention à la rue ! Tu ne touches pas ! C'est les films dont on vous a parlé. C'est plutôt en ligne pour mettre en contact. Est-ce que tu m'instilles ? Ça, c'est pour moi aussi. Oui, c'est la liste des films. Vous avez trois films. Les cinq films. Il y a très bien dans le numéro de télé. Non, non, non. Il y en a pour moi. Tu les sois. Elle va vous appeler après pour être sûre que vous les avez regardées. Je ferai des comptes rendus. Je pourrai. Parce qu'il va revenir à Paris, les gars. Voilà, vous laissez. Merci. Super, merci beaucoup. Vous pouvez vous laisser se tabler sur les effets de l'avion, tout ça ? Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Écoutez, en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous. Oui, mais en fait, on ne vous a pas laissé finir. Non, mais ce n'est pas grave. Non, non, mais je pense que j'ai applaudi. Oui, merci beaucoup. Merci vraiment de votre écoute, du respect qu'il y a eu, vraiment. Oui, c'est ça. Parce que je pense que j'aurais aimé vous entendre en plus. C'était pas votre job, mais de savoir aussi comment vous recevez ça et comment vous... Quelle réaction ça a créé, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous.